C'est parti, salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on vient de parler pendant une heure sur Twitch, et je ne fais pas de présentation ni rien, mais cool, on va faire un Penelope Show sur quelques retours de jeux auxquels j'ai joué. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live de retour, il y a plein de jeux, il y en avait 90, je n'en ferai pas 90, je n'en ferai peut-être même pas 30, parce que je vais prendre mon temps et que je ne vais pas me stresser pour en faire 10 000, je préfère parler comme je peux de tout ça. Et puis, je vais plutôt parler, j'ai décidé aussi de ne pas suivre le côté genre, ça c'est un jeu, il faut absolument que j'en parle, non. Les jeux, en gros, tous les jeux auxquels j'ai joué en live et qui ont des replays sur YouTube, je n'en parlerai pratiquement plus dans cette émission, rapide rappel. Et maintenant, les jeux que je sélectionne, c'est les jeux dont j'ai envie de vous parler. Peu m'importe s'ils sont sortis il y a 20 ans, si c'est des trucs qui ne sortiront pas en français, je vais vous parler de ce à quoi j'ai joué. Et dans lequel j'ai sélectionné ce dont j'ai envie de vous parler, en bien comme en mal. Et j'ai envie de me faire plaisir, en fait. Sinon, je vais arrêter de faire ces lives, parce que je n'aurais plus envie de parler de jeu. Pour être ce que je dois parler absolument de tel, 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 tel jeu, voilà. Je vais commencer par celui auquel j'ai joué il y a... On a fait le live, non ? On a fait le live... Balloon Pop, j'ai joué en live. Oui, on y a joué en live avec Rebentis. J'avais l'impression qu'on avait joué sans caméra, tellement j'étais... Tellement c'était tranquille. Donc on a joué à Balloon Pop, qui est pour 2-4 joueurs des parties de 20-30 minutes à partir de 8 ans. Et on a joué à Balloon Pop, on a fait un live. Donc je réalise que ça, j'avais dit que je n'en parlerais pas parce que c'était en live. Mais j'en fais un petit mot quand même rapide, parce qu'il n'y a pas encore le replay sur YouTube. J'en attendais beaucoup de ce jeu. C'est un jeu dans lequel vous avez une espèce de Tetris inversée, c'est-à-dire que c'est des lâchers de ballons. Vous allez mettre des cubes sur votre plateau et les ballons, les cubes au lieu de descendre comme dans Tetris, ils vont monter comme des ballons et ils vont s'agréger vers le plafond. Et ils vont exploser entre cubes de même couleur ou cubes de même motif, un petit peu comme les Candy Crush ou les choses comme ça. Ce genre de jeu, vous voyez, exactement comme ça. Et j'en attendais beaucoup parce que je trouvais le matos trop trop chouette, ces cubes transparents de couleur et puis le thème. Et en fait, j'ai trouvé ça un petit peu, comment dire, il y a un manque de tension, il y a un manque de développement. C'est un peu chiant à manipuler parce que les lignes, quand vous les faites exploser, il faut fourrer vos doigts dans le... Enfin, ça décale un peu tout, il faut tout reformer ensuite. Je ne trouve pas ça. En fait, malheureusement, on ne peut pas rendre ce qui se passe dans un jeu vidéo avec ça. Et le jeu qui arrive le mieux finalement, c'est Potions Explosions, à nous donner un petit peu ce sentiment-là. Mais là, j'ai trouvé que ça peinait à donner des sensations et qu'on ne faisait pas des combinaisons qui, comme dans les jeux, faisaient qu'on se disait « Wow, j'ai réussi à faire ça, incroyable ! » Avec des effets à combo d'explosions multiples. Là, on a un peu l'impression de gérer au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas été super emballée par Balloon Pop, j'avoue. Mais ce n'est pas mauvais. C'est chill, c'est tranquille. Ça n'est pas négatif complètement. Mais ça m'a un petit peu déçue par rapport à ce que j'en attendais. Donc, voilà. Donc, News Boys, c'est un jeu qui, pour l'instant, je ne sais pas s'il va sortir en français. C'est un jeu de Saachi. Saachi, c'est un auteur que j'aime bien, vous le connaissez. C'est l'auteur de Remember Our Trip, de Souviens-toi, que j'ai beaucoup aimé l'an dernier et qui n'a pas eu le succès que j'aurais voulu. De Get On Board, qui lui a bien marché, de Photographe et de In Front of the Elevators, qui est vraiment mon favori de lui, je crois. Mais bref, c'est un auteur que j'aime bien, qui fait plein de jeux assez rigolos au niveau du thème. Et j'ai joué à News Boys, qui est peut-être le plus classique au niveau du thème. Get On Board, c'est vraiment un jeu que j'adore, par exemple. Par contre, il est par là, j'ai les deux Get On Board et je les aime beaucoup. C'est illustré par Takako Takarai. C'est un cas de joueur des parties de 20 minutes à partir de 10 ans et c'est du Roll & Write. C'est du Roll & Write dans lequel vous allez avoir un petit twist qui est un peu sympa. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui va être retournée au centre de la table avec des motifs. Et vous allez jeter des dés. Chaque joueur va jeter un certain nombre de dés et va obtenir certaines faces qui vont s'additionner aux faces qui apparaissent sur la carte pour le tour en cours. C'est-à-dire que, typiquement, vous allez avoir cette carte avec deux faces roses pour ce tour et vous allez tirer vos dés. Et si vous arrivez à avoir trois faces roses avec vos dés, vous aurez cinq faces roses, cinq symboles roses que vous pourrez cocher. Ce n'est peut-être pas intéressant, d'ailleurs, parce que vous allez partir de la croix et vous allez pouvoir cocher par couleur, en choisissant une seule couleur. Et vous allez pouvoir choisir une combinaison et vous essayez de remplir une zone en entier pour pouvoir cocher, si vous y arrivez à le faire pile, à cocher le dernier bâtiment de chaque zone pour avoir, ici, pouvoir cocher les lignes ou les colonnes. Et si vous le faites pile, vous pouvez aussi cocher un autre endroit qui vous rapporte plus de points. Bref, c'est assez classique. Ce n'est pas un Roland Wright qui réinvente le genre. Peut-être que, bizarrement, de ça, c'est pas mon favori parce que c'est le moins innovant, le moins original. Bien sûr, comme Seloway, qui est vraiment très, très, très bien. Comme Seloway, je crois qu'il est encore plus mon préféré que Get Onboard et Get In Front of the Elevator. Là, j'ai un peu l'impression qu'il est plus sur des choses qu'on connaît. Il a juste eu cette idée que j'aime bien du pot commun et du lancer de dés personnel qui s'additionnent l'un et l'autre. Et donc, il va y avoir une base commune et les deux joueurs ne vont pas forcément avoir le même résultat. C'est pas mal, mais ce n'est pas son meilleur. Je vais lui mettre la petite note en direct. Je vais lui mettre un petit 6,5, je pense. Hop ! C'est bien, 6,5, c'est correct. 6,5, plus bas, ce n'est pas bien. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis la note à Balloon Pop, mais je vais aller lui donner sa note à Balloon Pop. Parce que oui, dans ce live, on met des notes sur BGG. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et Balloon Pop, on va lui mettre 6. Je vais même lui mettre 5,5. Sur mon barème, je regarde ce que ça veut dire. Ouais, 5,5. 5,5, ça me semble pas mal. Et vous voyez, il n'a pas une super note de dingue. Et pourtant, il a eu le prix du meilleur jeu finlandais. Mais il y a combien de jeux finlandais qui sortent ? J'ai joué aussi, ces deux derniers mois, à Challengers Beach Cup. Et ça me donnait juste l'occasion de vous reparler de Challengers. Parce que je lui ai mis une très bonne note. Et que je voulais juste revenir sur Challengers. Parce que je ne vais pas le représenter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parmi vous. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que normalement Challengers, ça ne vous est pas complètement inconnu. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler un dérivé de la bataille. Avec construction de deck. Vous construisez votre deck dans un premier temps. Et ensuite, vous allez faire une bataille contre quelqu'un d'autre. Mais c'est l'ordre dans lequel vos cartes vont sortir. Qui vont, par chance, bien s'agencer. Pour pouvoir vous permettre de déclencher les super combos que vous aviez prévus au moment de la construction de votre deck. Et de battre vos adversaires. C'est le genre de jeu où on va dire, ouais, il y a quand même pas mal de chattes. Pardon, excusez-moi. Pas mal de chance. C'est pas grave. Je ne l'enlèverai pas celui-là. Mais la vérité, c'est que quand vous faites 10 parties de Challengers d'affilée. Et que c'est toujours la même personne qui gagne. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas de la chance dans Challengers. Il faut bien construire son deck. Et il faut bien réfléchir aux synergies entre vos cartes. Avant de lancer les combats. Moi, Challengers, c'est un jeu où plus j'y joue, plus je le trouve bien. C'est-à-dire que ma première partie, j'ai trouvé ça naze. Et plus j'y joue, plus je le trouve assez formidable. Voire incroyable. C'est-à-dire qu'avoir réussi à inventer tant de choses sur la base de la bataille. Et le système des tournois qui est super efficace. Le système du banc. Le système de... Voilà, c'est vraiment très, très, très brillant. Et Challengers Beach Cup rajoute des pouvoirs de coach. On va chacun avoir un pouvoir qui va permettre d'avoir un effet spécial pendant la partie. En tout cas, pendant la manche en cours. Enfin non, oui, pendant toute la partie. Et j'ai trouvé que celui-ci était légèrement plus, justement, difficile. Un peu plus peut-être tactique. Les cartes sont un peu plus tendues. Les pouvoirs sont un peu plus tendus. Et moi, ça m'a plutôt plus plu. J'ai senti qu'on avait une plus grande possibilité peut-être de maîtrise. Et vraiment très, très bien. Je vous conseille Beach Cup. Et si vous avez les deux boîtes, vous pouvez faire des parties à 16. Ça, c'est cool. Donc, Challengers Beach Cup, je lui ai mis 8,5. Il reste à 8,5. C'est vraiment assez impressionnant au niveau du design. Challengers, j'ai du mal à m'y intéresser. Je me dis qu'il faudrait que j'essaye quand je vous entends. Alors, Toasty, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera peut-être pas un jeu pour toi. Mais ça fait partie des jeux qu'il faut au moins essayer une fois dans sa vie. Et je dirais même qu'il faut essayer une ou deux fois. Faites deux, trois parties avec les mêmes personnes. Rendez-vous compte que c'est toujours le même qui gagne. Et dites-vous, peut-être que je l'ai mal jugé ou jugé un peu trop vite. Quand vous comprenez que... Non, pas pendant la rencontre. Mais je dirais que les pouvoirs entre eux, enfin les cartes, les synergies des cartes prennent encore plus de risques. Et si jamais ça marche, c'est le souvenir que j'en ai. Je n'y ai pas joué il y a 3-4 semaines, mais j'y ai joué en décembre. Donc, je fais ce que je peux. Le jeu suivant, c'est... Ah oui, ça je voulais vous en parler. C'est Rubber, Paper, Scissor. Et là, c'est assez marrant parce qu'on sent qu'il y a quand même une tendance en ce moment qui consiste à... Et si on prenait un jeu vraiment tout pourri, genre la bataille, et qu'on en faisait un jeu intéressant. Et là, on a le Shifumi qui est vraiment le premier degré du jeu. Quand même, c'est pierre, feuille, papier, ciseaux. Et j'ai fait ce jeu, c'est Mello, Mélodie Leblonde, dont on a parlé tout à l'heure, qui l'a récupéré à Essen, qui en a acheté une boîte. Ça fait partie des petites saloperies qu'on a ramenées en mode... On ne sait pas comment c'est, mais on veut ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est trop rigolote, en plus, avec ses deux petits personnages très sympas. Et vraiment, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a acheté ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, ça mélange le Shifumi et le Morpion. Mais de façon très marrante. C'est un petit jeu très con, qui pourrait avoir l'air très con, mais qui en fait fonctionne très bien. Parce que c'est ce que je demande, moi, à tous les jeux qui se veulent un peu très cons, et un peu crétins. Quand un jeu est un peu crétin, mais qu'en fait, il cache bien son jeu, j'ai envie de dire. Et qu'il propose quand même des choix, et de l'attention, et du challenge et une façon de gagner. Bah, moi, je pense que le jeu, il réussit très bien là où il réussit. Alors, je vous explique. En fait, là, vous avez des cases. Normalement, il y a des jetons sur ces cases. Et vous en mettez... Là, il n'y a pas ces jetons-là. Il n'y a pas ces jetons. Il faudrait que je vous montre une mise en place en cours de partie. Pour que vous compreniez. Voilà. Ça ressemble un peu plus à ça, mais là, non. Là, c'est pas bien fait. Là, il y a les jetons des joueurs. En fait, les jetons oranges et bleus, c'est les jetons des joueurs. Voilà. Là, vous allez comprendre. Ah bah, c'est très, 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 très gros. Bon, on va laisser comme ça. Les jetons oranges et bleus, c'est les jetons des joueurs. Les jetons qui sont des autres couleurs. Il y en a un face visible et un face cachée. C'est les jetons de collection que vous allez essayer de récupérer. Et en fait, ça, les 12 cases représentent les 12 manches du jeu. Au début d'une manche, au début d'un tour de jeu, vous et votre adversaire, ça se joue à deux exclusivement, vous allez faire chi, fou, mi, et vous allez faire un pierre-feuille 6. Celui qui gagne le duel, c'est vraiment ça. Je suis en train de vous expliquer que le duel commence par un chi, fou, mi. Le jeu commence par un chi, fou. Celui qui gagne le duel a le droit de choisir en premier l'option qui se présente à lui, c'est-à-dire soit de prendre le jeton visible, soit de prendre le jeton face cachée, soit de poser un pion de sa couleur sur la case. Le joueur adverse qui a perdu, donc le shifumi, va à son tour choisir un des deux choix qu'il reste. Puis celui qui a gagné va prendre le troisième choix. Et on va jouer ainsi de suite jusqu'à ce que les 12 cases, les 12 défis, aient été remplis. Et à la fin, on va compter la collection des jetons qui a été faite. Si à un moment, un joueur arrive à avoir les trois jetons jaunes d'un coup, il a gagné la partie. Si un joueur arrive à aligner trois jetons de sa couleur sur le plateau, il a gagné la partie. Donc il casse complètement la fin de partie. Sinon, on gagne des points en fonction des jetons qu'on a collectionnés. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, ça a l'air si bête. C'est super. Et il n'y a pas que moi qui le dit. The Dice Tower, ils ont mis une moyenne de 8. 7,5, 8 au jeu. Et j'ai été, moi, un peu sur le cul parce que quand on m'a pitché le jeu, je suis un peu revenue de Lynx. Moi, personnellement, j'y avais joué en festival. J'avais trouvé ça pas mal. J'y ai rejoué. Je me suis dit, ce n'est pas si bien que ça. Là, c'est vraiment du fun et de l'attention. C'est-à-dire que vous êtes là, genre, je ne sais pas comment vous dire. Jouez-y. En fait, je vais peut-être vous faire un live de ce jeu parce que ça m'amuserait qu'il y ait un live qui existe, quelque part de Rubber, Paper, Scissor, etc. Parce que je sens que de le pitcher, ça ne le vendra pas plus. Mais ça se joue, effectivement, sur un coin de table. On n'a pas droit au puits. C'est scandaleux, tout à fait. Mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout comme Lynx. C'est presque l'inverse. Lynx, c'est un jeu abstrait, très calme. Là, vous avez vraiment un jeu qui est plutôt fun où vous faites tac, tac, tac. Et puis après, c'est du pari. C'est est-ce que vous allez prendre le jeton que vous voyez ou celui que vous ne voyez pas ? Donc, il y a du stop ou encore. Je le trouve vraiment très, très sympa et très, très rigolo, ce Rubber, Paper, Scissor. Donc, on en reparlera et j'en ferai sans doute un live un de ces quatre. Je vais lui mettre la petite note de 7,5. Ça me semble suffisant. On ne va pas lui mettre plus pour l'instant. Mais il y en a qui lui ont mis 8. Est-ce qu'il y a des jeux ? Ah oui, j'ai dit... Balloon Pop, j'avais été plutôt déçue. Un 5,5. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis un 5 sur cette chaîne. Ah ! Parlons d'un jeu que j'ai vraiment détesté parce que ça faisait longtemps. Ah, je suis désolée, Yellow. Dune. House Secret. Dune, le jeu détective, la version Dune. c'est pas bon du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est même assez fou que ça soit à ce point naze. C'est soi-disant un jeu d'enquête, mais on n'a pas du tout... Enfin, je n'ai pas eu de feeling de jeu d'enquête. Là, je ne peux pas tellement vous dire que le jeu marche ou ne marche pas. Déjà, il y a... C'est extrêmement cher par rapport au matériel qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est la licence qui veut ça. C'est complètement plaqué. Vous n'interprétez pas aucun des héros du film. Et vous allez vous retrouver sur Dune. Mais vous pourriez être sur n'importe quel terrain sablonneux que ça reviendrait au même. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien. Et vraiment, c'est énormément de blabla et très peu d'enquêtes et très peu d'initiatives. J'ai été déçue. Toasty qui dit tu me l'as refilé et je confirme. Ouais, je l'ai filé à Toasty. Ce n'est pas notre ami Anthony Perron. Si, c'est possible. Pardon, j'aurais dû revenir en arrière. Mais sur Rubber Pepper, j'ai oublié de citer les noms. Mais je crois bien qu'il y a Leonie Liu et Anthony Perron dans les auteurs. Ce qui est quand même assez ouf. Illustré par Juan Momoko. Mais donc voilà, Dune, House Secret, c'est un des plus mauvais jeux d'enquête auquel je n'ai jamais joué. C'est très, très verbeux. Et il y a zéro choix intéressant, zéro sensation d'enquêter. Je n'ai pas compris. Voilà, donc ça, vous pouvez vraiment ne pas regretter de ne pas l'avoir acheté. Ça a un nom en français, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelait Dune Dupila, le jeu d'enquête au camping. Non mais c'est plat de ouf, quoi. Là, je vais lui mettre deux. Voilà, c'était juste pour vous montrer que j'en étais encore capable. mais là, je n'ai pas grand-chose à dire à part vraiment, jouez-y. Et vous verrez, il y a zéro difficulté et il y a zéro jeu. Et là, c'est du fan service. C'est vraiment du marketing pur. Je n'ai pas trop compris, en fait, pour être tout à fait honnête. Mais vous voyez la note, 5,2 sur BGG, c'est vraiment assez rude. Donc, l'appli ne sert à rien et tu lis des cartes, même carte aventura, il y a plus de joie. Non mais c'est vrai, tu as l'impression de lire un bouquin. Mais je pense que c'est pensé plutôt comme une aventure textuelle. Je ne sais pas, ça ne marche pas pour moi. On continue. Divine Handler, est-ce que je vous parle de lui ou est-ce que je vous parle plutôt... Je ne sais pas de quoi je vous parle. Tiens, je vais vous parler de lui. J'ai eu la chance de jouer à Acquire dans un de mes week-ends de vieux conludiques. C'est trop bien, Acquire. C'est assez ouf. C'est un jeu de 1963. Donc là, on ne parle pas de 1960. De 1980, en matière d'archéologeux, ça se pose là. Effectivement, si jamais la cafetière est encore là, typiquement, avoir un Acquire à faire en live, je trouverais ça trop, trop cool lors d'un archéologeux. Je trouve ce jeu incroyable. de modernité et de fraîcheur. Quand on sait que le jeu date de 1963, on se dit, ah ouais, le Monopoly, ça a juste été pas de bol, parce que ça existait avant, en fait. Mais je ne sais plus d'ailleurs lequel des deux était le premier. mais c'est un jeu de Sid Jackson qui a fait également Can't Stop, I'm the Boss et Bazaar, un bon auteur, Sid Jackson, et d'autres choses. I'm the Boss, c'est très, très, très marrant aussi. Can't Stop, c'est très, très bien. Vous pouvez y jouer sur Board Game Arena. Je ne sais pas si Acquire est un jeu qui est sur Board Game Arena, mais je ne pense pas. Monopoly, c'est les années 20, carrément. Ah ouais, j'y étais pas. C'est trop bien Acquire, dit Ben AccessiGeo. C'est assez ouf. En fait, bon, ça sera difficile à vous résumer, mais ça se présente comme ça. Vous avez plein de cubes avec des chiffres. Au début, il n'y a rien sur le plateau. Il y en a quelques-uns qui sont placés. Tout ça, c'est des emplacements. Il faut imaginer des emplacements d'une ville dans laquelle vous allez pouvoir construire des buildings. Et dès que vous mettez deux cubes, vous mettez le deuxième cube adjacent à un autre, vous construisez ce qui s'appelle une société. Ça devient une grande société et vous mettez un building de la couleur de la société, de votre choix, sachant qu'aucune de ces couleurs ne vous appartient. Ce sont des sociétés dans lesquelles vous allez pouvoir avoir des actions. Il y a tout un principe, et c'est pour ça que ça s'appelle Acquire. C'est que les... Et ça va être difficile à vous résumer parce que j'y ai joué qu'une fois il y a deux mois. Mais en fait, dans votre jeu, vous avez comme ça des cubes. Vous en avez six devant vous, ou cinq ou six, et vous allez pouvoir les placer à votre tour. Et ça va augmenter certaines sociétés ou en merge, en agglomérée deux. La plus grande va manger la plus petite. Et si vous aviez des actions dans la plus petite, vous allez pouvoir les vendre à ce moment-là au prix qu'elle est en cours. Et puis, il s'agira d'avoir des actions dans la société qui sera la plus rentable au fur et à mesure. En fait, le jeu est super bien pensé. C'est assez ouf, parce que là, j'aurais du mal à vous le résumer. Mais quand on est en train d'y jouer, on a vraiment juste... Je pose un cube, et je regarde si je gagne des sous. C'est un peu le sentiment qu'on a. Et puis, on va jusqu'à la fin de la partie quand tout est placé. Et on regarde, moi, je suis nulle. À ce genre de jeu, je perds. De toute façon, à beaucoup de genres de jeux, je perds. Mais je trouve ça ultra brillant. Le design, il n'a pas pris une ride. Et là, il a été... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a été réédité ou ressorti dans une version toute récente avec une couverture splendide. Voilà. Chez Renegade, j'aimerais bien qu'on ait une VF un jour. J'y crois très peu, mais j'aimerais bien. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est assez ouf. Tellement c'est malin. Tellement c'est plein d'interactions, bien sûr. Et avec très peu, finalement, de difficultés de règles. Moi, c'est le genre de jeu que j'adore à cause de ça. C'est-à-dire que les jeux d'aujourd'hui... Des fois, je reproche un peu aux jeux d'aujourd'hui. C'est un des trucs que je reproche à Black Rose War Renaissance. C'est de vouloir en faire des tonnes et d'en faire des tonnes avec énormément de matos, avec des règles de une heure, avec un matériel qui n'en peut plus de dégouliner et de ne pas me proposer plus de profondeur de jeu qu'Aquire qui, je pense, peut s'expliquer en 15 minutes. Alors, ce qui s'expliquera un peu de façon plus longue, c'est le scoring, la façon dont on récupère de l'argent, la façon dont on va vendre nos actions à un moment X ou Y. Putain, cette photo des Zena 80, elle est tellement bien. Mais vraiment, l'intensité de ce qui se passe autour de la table, c'est vraiment très cool. C'était une partie de Legacy of You ce soir, la suite de la campagne. Cool. Il a l'air vraiment bien, Legacy of You. Donc, je... Acquire, il a son petit 8,5 et on essaiera d'en faire une... J'aimerais bien vous en faire un live de celui-là, si je le peux. Dans la même logique, j'étais à des... dans mes week-ends de vieux cons ludiques. Diffrugueux, Diffrugueux... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Dider, Dider... Je crois bien que c'est Diffrugueux. Mince, alors je suis tombée dessus tout à l'heure et là, je ne le trouve pas. Ah, Diffrugueux. Pardon. Diffrugueux, un petit jeu. Alors ça, j'aurais bien voulu vous montrer la boîte. C'est une petite collection. C'est des boîtes grandes comme ça. Trop, trop classe. Des petits paquets de cartes. Il faudrait que j'envoie Marjorie chercher dans le tiroir, mais jamais. Dans un des tiroirs qui sont là, les gros. Tu vois les petites boîtes ? Tu ne vas jamais y arriver. Je l'envoie sur une mission complètement impossible. Diffrugueux. Qui est un jeu de Klaus Jürgenwreede. Klaus Jürgenwreede, c'est l'auteur de Carcassonne, de Mésopotamie. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. C'est vraiment grand comme une boîte d'allumettes, à peine. Un peu orange. Oui, c'est celle-là. Bravo. Vraiment, tu es incroyable. Elle vient montrer son pied. C'était quand même magnifique. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. C'est pour vous montrer, parce que j'adore le format. C'est comme un format de paquet de cartes, en fait, mais légèrement plus petit et un peu... et allongé. Et en fait, il y avait toute une collection de ces jeux allemands. Il y en a tout un tas avec des illustrations. Là, je ne sais pas qui c'est qui est à l'illustration. Mais c'est un jeu qui date de 2003. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Avec une illustration d'Alexander Jung. et j'aime bien cette série. Quand on l'a dans une étagère avec tous les petits jeux comme ça, on se dit « Ah ouais, j'aimerais bien savoir... » Et alors, celle-ci, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu dans lequel il y a de... On va devoir plier des cartes, des vraies cartes pour pouvoir faire des... ça. Ah oui, vous ne voyez pas bien. Plier des cartes pour pouvoir les mettre de façon posée, comme un château de cartes. Merci beaucoup à Marjo the Best. Ah oui, c'est la collection où il y a aussi Verater. Il y a plein, plein de jeux dans cette collection. Et celui-là, j'en ai un ou deux que j'avais récupéré à Trick Track. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Oups. C'est un jeu dans lequel il va y avoir... En gros, on est un petit peu... À l'époque, dans cette époque de jeu, il y avait beaucoup de jeux autour des actions, du fait d'avoir des valeurs. Alors, il y avait les jeux d'enchères. Il y avait les jeux de... Et les jeux, beaucoup, les jeux de négociation. Et les jeux comme ça où on faisait monter des valeurs d'enchères et des valeurs d'action comme sur Aquire ou là où, en fait, vous allez jouer des... En gros, des cartes de votre main, des cartes de ressources de votre main. Et les cartes qui seront le plus jouées autour de la table vont faire monter ou descendre les... En gros, vous allez jouer chacun deux cartes à chaque tour ou un... Enfin, ça y est, ça me revient. À votre tour, vous jouez une carte. Et à chaque fois qu'en fin de manche, la couleur dont la carte aura été... La couleur la plus jouée autour de la table, pardon, va monter ou descendre en valeur sur le cercle central. Par exemple, le vert, là, il va monter en sept si jamais c'est le vert qu'il y a le plus de jouées autour de la table. Et en fait, le tour s'arrête, la manche s'arrête quand il y a quatre couleurs, quatre cartes d'une même couleur, je crois. Et la manche s'arrête à un certain moment et les valeurs des ressources vont changer, vont bouger. Les cartes rouges vont valoir trois, les cartes vertes vont valoir six et vous allez gagner des points en fonction des... C'est tout con. Je joue une carte bleue, ça me donne une chance de faire monter la valeur du bleu et de gagner quatre ou cinq à mon tour. Sauf que si personne d'autre ne joue du bleu, ma carte va descendre en valeur et donc elle va me rapporter moins. Donc il y a tout un équilibre et toute une interaction avec les autres. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et c'est un système astucieux en fait. Il y a un système astucieux de pari aussi puisqu'au début du jeu vous allez pouvoir cacher deux cartes face cachée qui seront comptabilisées qu'à la fin sur les valeurs qui auront le plus pris pendant la partie. Mais c'est vraiment très très... Ça, ça fait partie de ces toutes petites boîtes et jeux intéressants avec une mécanique assez fine. C'est plutôt un bon jeu. 6.4 c'est très léger je les trouve un peu sévères on va pas se mentir le jeu a un peu vieilli moi je vais lui mettre 7 et si jamais vous le croisez sur une brocante prenez-le. Dans la même... J'ai joué pour la première fois à Compatibility qui est un peu l'ancêtre de tous ces jeux de je pense comme toi et nous pensons pareil et essayons de penser pareil autour de la table ou c'est un jeu de Craig Brown un classique de 1996 extrêmement joué à Outre-Atlantique mais qui a bien marché aussi chez nous que vous connaissez sans doute plus avec cette couverture. j'avais jamais joué moi à Compatibility et j'y ai joué pour la première fois là il n'y a pas très longtemps au dernier vieux con ludique et en fait à votre tour tous les joueurs vont piocher vont avoir 5 cartes qui sont les mêmes cartes chaque joueur aura les mêmes images et on va tirer un mot et il y a un joueur qui va choisir parmi ces 5 cartes les... enfin qui... non pardon excusez-moi je reformule on a tous le même deck de cartes tous le même deck de cartes avec tous les mêmes images et en fonction du mot qui a été tiré chaque joueur va choisir 5 images dans tout le deck de cartes ok et va les mettre devant lui dans un certain ordre et ensuite on va comparer par rapport à celui dont c'était celui qui était le joueur actif on va comparer nos réponses à ses réponses à lui il faut imaginer ce que lui a mis par exemple si on a famille ou si on a joie quelles sont les cartes qu'il a pu choisir et le plus on a de cartes en commun le mieux c'est alors moi j'ai juste pas hyper accroché parce que le problème de compatibility c'est qu'il a vieilli au niveau des images elles-mêmes c'est à dire que c'est des photos qui sont assez peu soumises à à l'interprétation multiple à la différence d'un d'un jeu comme Dixit qui peut être interprété de plusieurs façons là vraiment quand vous avez un lion vous avez un lion donc ça peut être effectivement le monde sauvage des animaux ou la force mais c'est plus du coup ça tombe plus facilement dans le cliché et les cartes sont très consensuelles et alors Gift Trap je le trouve mille fois meilleur et plus drôle et j'aimerais beaucoup beaucoup récupérer un Gift Trap Gift Trap c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien avoir qui m'amuse beaucoup plus parce qu'il faut imaginer le cadeau qu'on pourrait faire à quelqu'un mais c'est plus marrant là c'est vraiment qu'est-ce que la personne associe à l'amour mais du coup on va choisir une rose pour l'amour parce que c'est cliché mais c'est pas du tout ce que enfin voilà donc on peut tomber facilement dans les clichés mais c'est pas très grave les clichés mais là ils sont vraiment consensuels de ouf et c'est du coup ça a pris un coup de vieux et c'est ah c'est con The Rico voilà moi je l'aime bien Gift Trap ça me fait marrer c'est plus et pendant donc compatibility pour moi c'est plutôt un jeu que j'ai mis 6 moi je vais lui mettre 5 et c'est vraiment parce que c'est juste un jeu qui a fait son temps mais voilà pendant ce week-end des vieux conlutiques j'ai joué un jeu que j'ai détesté j'espère j'aimerais bien que Ludo soit encore là ou que ou que ou que Rachou soit encore là parce que j'ai fait une partie avec Rachou Ludo je sais plus qui avait d'autres à la table mais j'aurais pu mourir de cette partie je pense que c'est vraiment alors c'est Rudiger Dorn il a fait des jeux que j'aime bien lui je crois il a fait tiens il a fait il a fait Istanbul que j'aime énormément il a fait Las Vegas qui est trop bien vous voyez c'est pas n'importe qui il a fait Karuba Goa Luxor qui est très bien aussi mais alors vraiment ce jeu je crois que je pourrais tuer si on me fait rejouer à ce jeu Rachou elle aime bien passer sur le live et me rappeler cette partie qui était un enfer pour moi c'était un jeu essentiellement je ne me souviens plus de tout mais on est des marchands dans la ville de Gênes et on va devoir faire l'acquisition de biens et remplir des commandes etc etc mais tout le jeu repose sur un système de négociation plus ou moins d'enchères mais de négociation et il n'y a pas un tour qui ne dure pas des heures parce que en fait quand c'est le tour d'un joueur avec son petit pion le joueur il se balade dans la ville et il va aller faire certaines actions il va emmener et les actions qu'il va faire vont s'appliquer en gros tout le monde pourra en profiter ou un truc comme ça on emmène le pion commun en fait le pion commun se balade et va aller faire des trucs et les autres joueurs vont pouvoir profiter et en gros soit il va prendre l'action pour lui soit il va pouvoir donner l'action à quelqu'un d'autre en gros à son tour on enchérit sur le parcours de ce petit pion et on négocie qui va pouvoir faire quelle action à chaque tour et c'est long c'est si long parce qu'une manche c'est chaque joueur qui est premier joueur au moins une fois et je pense qu'il y a cinq ou six manches et chaque tour c'est d'abord une négociation donc il faut imaginer cinq fois cinq vingt phases ou trente phases de négo dans ce jeu mais insupportable où les gens sont alors en plus moi je déteste la négociation parce que je deviens vite agressive et il y avait un moment où je regardais Ludo et je lui disais en fait file moi ton truc j'en peux plus voilà en fait je suis prête à payer je m'en fous mais j'aurais pu payer avec ma vraie thune mais et en fait tu négocies les déplacements c'est où je bouge pour mettre quoi aux enchères voilà c'est exactement ça tu négocies les déplacements et j'ai trouvé ça mais mille fois trop long et mille fois trop insupportable il y a des joueurs qui peuvent jouer à ça à des heures qui vont se marrer moi je trouve que c'est de la ouais et ça on n'a pas fini je suis pas sûre qu'on ait fini cette partie tellement j'en pouvais up et la vérité c'est que même pour ceux qui ont aimé le jeu ils ont quand même trouvé que c'était trop long et que c'était pas très supportable et que le jeu avait vraiment trop vieilli donc ne fantasmez pas les jeux de négociation en mode c'est génial il se passe des trucs autour de la table non c'est juste chiant quand on joue à la marchande pendant deux heures et demie à juste faire de la tractation de je veux un cube mais toi tu veux un cube mais moi je veux que t'ailles là ça m'a rendu ouf et Traders of Genoa je vais lui mettre quatre parce que ok je prends conscience que c'est peut-être pas c'est plus mes goûts perso qui posent problème que la qualité générale du jeu mais il a tellement vieilli en matière de durée et de rythme et de tempo c'est pas possible quoi voilà une horreur Genoa merci Zurico je savais qu'on serait plusieurs sur le coup ça m'a rendu ouf à contrario je voulais vous parler de Elfenland et Chinatown bah tiens à contrario parlons de Chinatown auquel j'ai joué aussi dernièrement j'ai joué à Chinatown cette version là parce que vous savez que il y a eu Waterfall Park qui est sorti qui était une réédition de Chinatown et je voulais le comparer à Waterfall Park et je tiens à le dire je préfère Chinatown je préfère Chinatown pour une raison très simple je déteste le le la la thématique parc d'attraction esque sucré à l'excès de Waterfall Park et j'aime beaucoup la thématique de Chinatown voilà j'ai même pas à me justifier en fait en plus j'ai trouvé que en fait qu'est-ce que c'est c'est un jeu de négo et celui-là par contre il est super rapide super efficace parce qu'on négocie tout dans le sens où à chaque tour il va y avoir des emplacements et des boutiques qui vont être distribués en gros qu'on va drafter qu'on va récupérer et on va pouvoir tout négocier tiens prends telle boutique tiens je te donne ça tiens je te donne deux comme ça en échange etc sauf que tout se fait simultanément autour de la table et qu'il y aura 5 manches où tout le monde en gros on va faire 6 négociations 5-6 tours de négociations autour de la table et ça va négocier sec et quand tout le monde a fini toutes les négo on pose ce qu'on a gagné ce qu'on a récupéré et on essaye de faire des zones donc on va essayer de dire mais moi j'ai cet emplacement là qui t'intéresse donc je te file telle boutique qui t'intéresse et ainsi de suite pour essayer de faire des grandes zones de magasins et j'ai trouvé que dans Chinatown la merci Ben Accessigeux qui est là qui dit mais mille fois Waterfall Park c'est naze comme thème voilà mais bien sûr que c'est naze comme thème putain on sucre tous les thèmes comme s'il fallait éviter tout ce qui pouvait fâcher moi ça me rend ouf je trouve ça bête voilà je trouve ça bête je trouve parfois qu'on vit une époque bête qui croit qu'on ne sait plus avoir du recul sur les choses et je trouve ça bête on est devenu apparemment trop con pour pouvoir faire le tri nous-mêmes et être confronté à un tout petit peu de réalité on nous bourre de trucs sucrés comme si c'était mieux et on a j'en peux plus quoi voilà bref on nous abrutit je vois que ça moi donc on a des zones et alors le truc qui est cool dans cette version là c'est qu'il y a plus de zones en fait dans Waterfall Park j'ai dit peut-être une connerie mais il me semble qu'il y a juste une grande zone à droite une grande zone à gauche et là en fait c'est un petit peu plus complexe c'est un petit peu plus serré parce que les zones sont plus petites et on peut pas il n'y a pas d'adjacence entre deux zones et donc cette version est plus tendue elle a plus d'enjeux il y a plus d'enjeux il y a plus de tensions il y a plus de possibilités d'échanges intéressants et j'ai aucune comparaison en fait Waterfall Park n'est pas un mauvais jeu j'y ai joué je me suis bien amusée mais Chinatown était mille fois mieux dans son édition d'origine et et on a perdu au change acheter Chinatown moi j'ai ma boîte ça aussi je pourrais en faire un live j'ai ma boîte et j'en suis très très contente il y a beaucoup 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 pour le coup là ce qui est assez admirable dans Chinatown c'est encore une fois la règle s'explique en 4 minutes chrono et ça s'explique très très vite il y a zéro règle en fait toute la profondeur du jeu vient de la négociation et d'une négociation qui est facile à prendre en main parce que le scoring est également assez simple à comprendre et que toute la complexité va venir de l'échange et ça marche du feu de Dieu c'est très 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 bien on lui met un très beau 8 et on est content et dans le même genre j'ai découvert Elf & Land alors Elf & Land si je puis me permettre vous pouvez y jouer sur Board Game Arena vous pouvez y jouer sur Board Game Arena j'en avais fait une partie sur Board Game Arena que j'avais trouvé moins bien que la partie que j'ai fait en vrai et au début Elf & Land m'avait un peu déçue sur Board Game Arena mais je trouve que parfois pour découvrir certains jeux c'est pas l'idéal et j'ai fait une partie en vrai que j'ai trouvé vraiment super il a une note qui est un peu dure je trouve un peu sévère sur BGG et il a pris un petit coup de vieux je le cache pas mais moi il y a deux choses que j'adore dans ce jeu premièrement c'est un jeu de Alan Air Moon l'auteur de Ticket to Ride des Aventures et du Rail et c'est parmi ces jeux qu'il a fait avant les Aventures et du Rail qui sont déjà on le voit des prémices des Aventures et du Rail et en artiste il y a Doris Mauthaus qui est une illustratrice en fait de tous ces jeux de cette époque jeux allemands et en fait c'est une illustratrice que moi j'adore et je crois que aussi Ludo l'aime beaucoup et c'est ce genre d'illustration qui pouvait nous faire rêver nous à l'époque alors on peut dire aujourd'hui que ça fait allemand que ça fait sérieux que ça fait plein de choses peut-être il n'empêche que franchement le plateau d'Elfenland moi je le trouve hyper beau voilà j'ai rien d'autre à dire c'est ça le plateau d'Elfenland et je le trouve super et c'est le genre de jeu auquel j'avais envie de jouer quand j'ai commencé à jouer dans le monde du jeu de société c'était une j'avais envie de ce jeu là voilà avec ces couleurs là avec ces pions là j'avais envie de jouer à ça et tout comment on joue à ce jeu cette photo est pas si mal en gros vous allez avoir la botte de votre couleur qui est sur sur la ville de départ et vous allez devoir traverser le monde traverser le territoire pour aller récupérer le maximum de pions de votre couleur à travers toutes les villes en gros vous allez essayer de passer dans le plus d'endroits possible et c'est là que je vous dis que c'est un peu un ancêtre des aventures du rail puisque pour ce faire vous allez dépenser des cartes oui des cartes ou des jetons d'un coup j'ai un doute il me semble qu'il y avait des cartes je vois des cartes mais est-ce que c'est ces cartes qu'on joue en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez avoir des jetons et que ces jetons vont en fait vous allez définir quel type de cartes quel type de transport de moyens de transport vous allez devoir utiliser pour traverser tel chemin ou telle région parce que comme vous le voyez les chemins passent soit par des plaines soit par des forêts soit par des montagnes soit par des déserts etc et dans chaque type de terrain les moyens de transport ont des coûts différents par exemple si vous prenez un dragon à première fois vous pouvez aller à peu près partout parce que le dragon ça vole au-dessus de tout mais si vous avez une je ne sais plus c'est quoi les véhicules mais peut-être il y a la carriole la carriole marche mieux en pleine qu'en montagne et vous allez du coup dépenser plus de carriole en montagne qu'en pleine vous voyez ça va être un peu l'idée alors les moyens de transport je crois qu'il y a même le sanglier ou le je ne sais plus quoi et voilà et vous avez des cartes et donc il va falloir dépenser donc vous allez à la fois pendant la partie dépenser les bonnes cartes pour aller aux bons endroits selon en fait ce que vous aurez défini pendant le jeu vous allez définir vous allez poser des tuiles en disant et bien maintenant pour prendre ce chemin il faudra utiliser le char à voile ou ici il faudra utiliser le dragon et donc tout le monde sera obligé de prendre le char à voile ou le dragon pour passer par ce chemin avec son pion avec sa botte et vous vous allez essayer de mettre les jetons qui vous arrangent en fonction des cartes que vous avez en main et donc c'est vraiment de la il y a plus de planification en fait que dans les aventures et du rail tout premier coucou par quoi as-tu commencé à jouer salut white light year merci à toi d'être ici déjà et merci d'arriver pour la première fois sur ce chat et par quoi j'ai commencé à jouer ça dépend de quand on parle mais au tout début j'ai dû avoir HeroQuest vers 14 ans mais non j'ai acheté Pandémie en fait j'ai acheté Carcassonne j'ai acheté Gaïa j'ai acheté quelques jeux et un jour j'ai acheté Pandémie et là je suis tombée dans le dans le dans le trou dans le gouffre donc le ce jeu il a gagné le spiel ouais il a gagné le spiel je crois bien on va aller regarder ça je pense pas qu'il soit juste nominé je pense qu'il a gagné le spiel en 1998 et ce jeu ce qu'il a de de bien c'est que c'est vraiment j'ai vu quelqu'un commenter planifier correctement ou mourir et c'est vraiment un jeu où il faut planifier ses transports anticiper bien visualiser ses trajets essayer de prendre les autres de vitesse c'est plus je trouve que c'est un peu plus tactique et stratégique que Ticket to Ride et c'est surtout plus impardonnable c'est à dire que dans Ticket to Ride il y a toujours moyen de se rattraper là c'est très très compliqué si vous vous faites avoir par l'autre ça va être compliqué de remonter la pente mais ça a ce côté punitif des jeux de ces années là mais j'ai trouvé ça hyper agréable à jouer et Elfenland fait partie des jeux que j'ai envie de posséder là je fais une recherche sur Ocaseo il faut que je regarde et c'est old school dans dans tous les sens du terme c'est sûr qu'il a un peu vieilli mais je vous invite il est jouable sur sur BGG et oui il a gagné le Spiel en 98 et il a été nommé au board game hongrois il a eu le Meeple's Choice Award et donc voilà ça fait partie de ces jeux qui tombent un peu dans l'oubli alors qu'ils ont gagné le Spiel et c'est quand même assez fou et qui ne peuvent pas être réédités aujourd'hui parce que Les Aventures et du Rai a pris tellement la place de ce jeu dans ce qu'il propose qu'on ne peut pas revoir venir Elfenland et puis on voudrait Elfenland avec cette illustration là moi je ne veux pas une illustration sucrée et dégueulasse regardez comme ce plateau est super c'est vraiment moi j'ai envie de prendre ça et de faire un jeu de rôle avec ce plateau c'est des super illustrations bref Elfenland c'est vraiment très très chouette et je vous le recommande il est sur Board Game Arena si vous voulez le découvrir et puis j'aimerais bien en faire une partie sur l'archéologeux mais je n'ai pas la boîte je vais faire un appel je ne vends pas ma boîte de la version de luxe avec Elfenroad oh la chance Ben d'Accessi jeu la chance Elfenroad je n'ai pas joué oh la chance c'est la même chose mais genre c'est quoi c'est Elfenland de luxe oh la la jalousie extrême mais moi j'aime bien la boîte d'origine ok on continue donc les traders de Genoa on en a parlé Dina ou Secret on en a parlé Fit to Print bon je vous en ai parlé plusieurs fois on ne va pas en reparler maintenant parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé plein de fois on est d'accord que j'en ai déjà parlé de Fit to Print on est d'accord que j'en ai déjà parlé il y a eu déjà des vidéos qui sont sorties en plus avec un monde de jeu Ticket to Ride pour moi c'est un mystère je n'ai jamais envie d'y jouer car je me dis à chaque fois que le jeu a trop d'aléatoires qui est trop simple et à chaque fois que je me fais une game au final je passe un super moment ah ouais non on ne peut pas les aventuriers du rail c'est vraiment trop bien je ne suis pas ultra fan de toutes les variations qui ont été faites mais moi j'ai usé mes yeux sur l'application des aventuriers du rail vraiment ouh tu te débarrasses d'un Elfenland ou d'un Elfenroad alors Fit to Print c'est le jeu à la galaxie Trocker tout à fait un jeu auquel j'ai mis 8,5 c'est un jeu qui va sortir cette année chez Lucky Duck s'il est joué à Blackhound mais je ne sais pas s'il sera joué à Blackhound pas sûr je vous le recommande c'est un jeu qui est très très chouette qui a été une très bonne surprise de Essen cette année de Peter McPherson illustré trop trop bien par Ian O'Toole mais trop bien le thème c'est de faire une une de journal en express et qu'on ait nous des journalistes dans un journal alors en ce moment on animalise tout on met des animaux à la place d'êtres humains parce que ça passe mieux mais en l'occurrence sur les illustrations de Ian O'Toole ça ne me dérange pas parce que c'est très beau et ça transpose il y a un côté pas si enfantin que ça dans le tracé dans le trait et plutôt un peu à la robin des bois donc ça marche assez bien et donc dans ce jeu il va y avoir plein plein de tuiles retournées face cachée au centre de la table et comme dans Galaxy Trucker il va y avoir 5 minutes pendant lesquelles vous allez vous jeter sur ces tuiles vous allez récupérer des tuiles et vous allez les poser sur votre petit bureau votre bureau celui-là en les retournant face ouverte en fait vous en prenez une vous la regardez est-ce que vous la gardez oui non vous la posez sur votre bureau et en fait ça va être soit des articles soit des photos soit des publicités et des articles de couleurs différentes des photos de couleurs différentes avec des scoring différents etc vous allez faire d'abord toute une sélection de choses qui vont s'empiler sur votre plateau sur votre table et ça tout ça vous essayez de le faire en 2-3 minutes et vous dites à un moment vous allez dire c'est bon j'ai tout ce qu'il faut je commence à remplir et là vous allez organiser ensuite tout ça sur votre plateau personnel pour créer la une de votre journal et il va falloir répondre à certaines exigences ne pas mettre deux articles de la même couleur côte à côte ne pas mettre deux photos à côté de photos avoir autant d'articles joyeux que d'articles tristes avoir remplir certaines conditions de scoring etc tout ça doit être fait en 5 minutes du choix de la tuile jusqu'à la résolution de la page et ensuite vous allez scorer c'est la partie un peu plus chiante du jeu c'est la partie du scoring et ouais un petit côté Blacksad je suis assez d'accord voilà et Larxen alors tu l'as bien aimé finalement que t'as acheté et c'est pas étrange ça a complètement un feeling à Galaxy Trucker ça a repris le début de Galaxy Trucker et ça a enlevé toute la fin qui était plus feedly pour moi ici on a vraiment juste un scoring et moi je l'adore ce jeu 8 et demi j'ai adoré toutes mes parties pour le moment et je trouve que c'est vraiment un excellent jeu dans lequel on est vraiment impliqué du début à la fin de la game où moi j'ai entendu ouais ça se renouvelle pas beaucoup moi je suis pas d'accord ça reste un puzzle donc à chaque fois on est content de faire son nouveau puzzle il y a des pouvoirs en plus différents en fonction des tuiles qui vont renouveler vos tours et qui vont faire que vous n'allez pas scorer de la même façon c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé qui va en plus vous mettre dans une situation de tension mais sans l'effet de pression horrible de certains jeux du même genre et et ce qui est très drôle c'est cette phase où vous mettez tout sur votre bureau et vous essayez d'imaginer la place que ça va prendre sur votre feuille et à chaque fois on soit en surestime soit en sous-estime on tombe jamais dedans sans la rapidité il y a aussi Art Society Art Society j'allais en parler Art Society j'ai eu la chance d'y jouer j'ai eu la chance d'en avoir une boîte et on en reparlera bientôt mais je voulais pas en parler là parce que ça je sais que je vais en reparler bientôt mais c'est un jeu d'enchaire c'est un jeu d'enchaire dans lequel vous allez essayer de construire un mur avec ça aussi ça va sortir chez Lucky Doc c'est 30-60 minutes de 4 joueurs à partir de 10 ans et c'est vraiment une tuerie c'est vraiment vraiment une petite bombe vous allez en fait on va avoir à votre tour vous allez vous allez vous allez enchérir en fait le joueur actif va proposer des tableaux à la vente et il va y avoir un système d'enchaire hyper malin avec des cartes avec des chiffres dessus c'est à dire que tout le monde a le même deck de cartes de valeur 1 à 20 et à votre tour vous allez choisir une de vos cartes pour enchérir la valeur la plus forte gagne l'enchère et va pouvoir se servir en premier dans les tableaux qui sont mis en vente et cette carte qu'il a utilisée ne pourra plus l'utiliser et vous allez faire à peu près une douzaine quinzaine de manches et donc c'est la gestion de votre pool de cartes qui va être au centre du jeu à quel moment vous avez une tuile que vous voulez vraiment à quel moment vous êtes prêt à moins dépenser pour cette tuile et la tuile que vous récupérez vous allez la lancer sur votre plateau de façon à faire le plus de points possible et en fonction de plusieurs contraintes et notamment ne pas mettre des jeux qui ont le même thème côte à côte etc bref c'est vraiment vraiment très très bien et un et c'est pour moi c'est pas vraiment fit to print sans la rapidité parce qu'il n'y a pas du tout le piochage en fait c'est pas du tout le même feeling que la construction de tableau d'un jeu mettre des tuiles côte à côte ça c'est très classique ce qui est original dans fit to print c'est comment on récupère ces tuiles et là c'est le système d'enchaire mais du coup d'un côté on a un jeu d'enchaire de l'autre côté on a un jeu de rapidité donc j'irais pas jusqu'à dire c'est la même chose non mais il va y avoir un côté construction effectivement de tableaux devant soi avec agencer des tuiles sauf que dans fit to print on fait tout d'un coup on en met plein d'un coup là vous allez mettre les tuiles petit à petit une par une et à chaque tour et truc très marrant la tuile qui ne sera pas choisie à chaque tour va faire monter la valeur des tableaux correspondants donc c'est très dur c'est assez dur de scorer dans ce jeu et de savoir qui est en train de gagner le matos est absolument incroyable avec une boîte en velours etc donc voilà Art Society c'est bien ça va être très bien il y a un petit côté intérieur de couvre de Tintin oui Lucien Malbesté c'est tout à fait vrai je vois très bien ce que tu veux dire ça me donne envie de lire un Tintin mais il est vraiment trop bien pour une fois le meeple vert qu'on est d'accord ça fait plaisir mais oui c'est un jeu que monsieur François a adoré je vous le dis il a craqué complètement quand je lui ai fait jouer à un retour des scènes donc c'est de Micho Wallace mais vous en réentendrez parler bientôt donc celui-là je lui ai mis 8 et demi ensuite où j'en étais j'ai joué je suis contente j'ai enfin joué à un des jeux que j'avais mis dans mon top du rattrapage ludique vous vous souvenez que j'avais fait un top où j'avais fait le top des jeux où j'ai honte de ne pas y avoir joué j'en ai fait du rattrapage ludique cette année et j'ai enfin joué à Through the Ages A Story of Civilization by Vladash Vadil 4,44 sur 5 qu'on vienne pas me dire que je joue pas à des jeux experts ok je vais pas y aller par 4 chemins Through the Ages est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué j'ai perdu comme une misérable d'aube j'ai carrément abandonné ma partie c'est à dire que dans ce jeu vous avez la possibilité d'abandonner pour en gros vous suicider quand vous voyez que c'est plus possible de gagner et éviter qu'un adversaire parce que quand vous êtes faible quand vous êtes en faiblesse l'adversaire peut choisir de vous faire la guerre et de vous plier totalement et donc il faut faire très attention à pas être trop faible en militaire parce que sinon vous devenez une proie facile comme dans la vraie vie j'ai envie de dire et il y a eu un moment où si j'avais laissé Ludovic Maublan me rouler dessus et me faire la guerre il aurait gagné la partie et j'ai décidé de me suicider et c'est Marjo qui a gagné voilà Marjo a a gagné cette partie il faut savoir que à ce moment là Ludo avait fait des centaines de parties de Through the Ages dans sa vie et que Marjo c'était sa première et que Marjo a gagné cette partie mais je tiens à dire que c'était en grande partie grâce à mon sacrifice et que voilà cela dit Through the Ages pour moi c'était une légende c'est un jeu de légende c'est un jeu dont on entend toujours parler en mode c'est le jeu le plus long c'est celui qui est le plus qui demande quand j'ai commencé à jouer c'était vraiment celui dont on te disait ouais c'est la partie elle dure 6 heures alors là effectivement vous voyez il est écrit 120 minutes quelle bonne blague on a joué à partir de 11 heures du mat et on a terminé vers 17 heures donc effectivement c'est un jeu qui se joue en 6 heures sans forcément comprendre la règle si vous êtes 4 ça peut durer extrêmement longtemps c'est un jeu de 4 jours à partir de 14 ans avec beaucoup d'interactions et c'est vraiment le jeu de civilisation par définition le plus long ça se discute j'ai fait un méga cif ce week-end ouais non mais je te parle pas mais il y a une appli sur ce jeu effectivement l'appli qui est très très bien faite c'est donc bien 120 minutes par joueur tout à fait alors à 2 vous pouvez le faire il paraît en 2 heures et je pense que quand vous jouez sur Board Game Arena ou sur une appli ça va plus vite moi j'avoue que ce genre de jeu même si c'est plus rapide sur Board Game Arena j'adore y jouer en vrai avec des gens et avoir les cartes et avoir les pions etc etc c'est un jeu de civilisation c'est à dire que vous allez développer votre civilisation sur votre plateau moi il y a deux jeux comme ça il y a Nation aussi qui est un jeu que j'ai adoré et qui est le même genre et Nation est un peu plus court et un peu plus accessible un peu plus épuré je trouve que les deux sont très très bons Through the Ages va peut-être plus loin en matière de de sentiments de de gestion et de et de et de entre guillemets de simulation de jeux vous allez avoir des en fait vous allez avoir des factions des militaires des ateliers où vous allez fabriquer vous allez fabriquer de l'agriculture ou des ressources de pierre où vous allez avoir des temples vous allez avoir tout ça et vous allez les améliorer au fur et à mesure des âges c'est à dire que les cartes vous allez commencer avec un truc tout pourri et au fur et à mesure vous allez l'améliorer vous allez changer de système de de gouvernement vous allez commencer comme tout le monde avec une bonne dictature et puis ça va se terminer peut-être avec une démocratie à force mais ça commence c'est pas une dictature c'est pas une dictature mais c'est la tyrannie enfin c'est un truc comme ça c'est l'époque antique quoi et vous allez passer par une sorte de république vous pourrez choisir des gouvernements différents qui vont vous donner des points d'action et des points militaires différents vous allez devoir nourrir tous ces gens qui travaillent dans vos mines et dans vos vos ateliers au fur et à mesure de la partie vous allez devoir gérer leur grogne parce qu'ils sont heureux ou pas heureux vous allez avoir à chaque tour vous allez choisir des cartes en fait vous allez vous payer ou choisir des cartes vous drafter des cartes au centre de la table pour récupérer des monuments à construire des nouveaux bâtiments à fabriquer vous allez avoir des nouveaux des nouveaux dirigeants des nouveaux philosophes bref vous allez partir de petits et vous allez vous développer et si vous jouez bien vous pouvez comme Marjorie rouler sur les autres Nation est assez proche de ce jeu j'aimerais en refaire une partie pour me le rafraîchir et je pourrais tout à fait faire un Nation en 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 ouais 2013 c'est pas assez vieux pour pour faire un c'est juste assez vieux mais c'est un peu trop récent mais moi c'était à lui que j'avais joué et effectivement c'est le même genre de jeu vous voyez avec un plateau avec une civilisation mais vous gérez moins de paramètres c'est un peu plus simplifié le draft est peut-être un peu plus simple et et la guerre est un peu peut-être un peu non c'est hyper punitif dans ce jeu c'est hyper punitif aussi mais voilà c'est les deux jeux de Civ que je pourrais vous conseiller et mais Through the Ages c'est très impressionnant et surtout ce qui est très impressionnant c'est la façon dont vous allez prendre un plaisir fou dans ce jeu à chaque seconde et dont vous allez aimer vous développer prendre les bonnes cartes voilà merci Miss Calimerot j'espère que tu vas bien euh tu peux gérer la guerre beaucoup plus facilement en Nation ouais dans mon souvenir c'est ça la guerre est moins rude euh dans Nation mais bon moi j'en avais bien souffert c'est le genre de jeu où je suis nulle comme dans beaucoup de jeux sauf les jeux avec des poliomino et mais où j'adore me développer prendre des nouvelles cartes gérer mes ressources et même me sacrifier et même perdre c'est pas grave même au bout de 6 heures on a on a vécu il y a eu de l'épique il s'est passé des choses autour de la table la dans ce jeu la façon dont on gère nos ressources est incroyable euh et le et c'est vraiment un jeu de civilisation dans une boîte je vous le je vous le recommande chaudement si vous n'y avez jamais joué c'est vraiment un devenu un classique et un et un must have comme on dit euh je crois que le le jeu d'origine date de 2006 il était un peu moins complexe à ce moment ah j'arrive pour TTA ouais la cafetière je disais comment tu n'avais pas gagné grâce à mon sacrifice humain de moi même et merci beaucoup à on peut finir en dictature aussi c'est pas un souci oui tout à fait euh j'ai pas aimé l'évolution technologique dans Nation c'est moins thématiquement intégré ça c'est vrai The Rico et il faudrait que je rejoue à Dation Nation est plus plat plus 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 streamlined on va dire mais moi j'ai quand même des bons souvenirs de partie mais j'aimerais y rejouer c'est bien quand les AVC se dégonflent pas eh tiens je me suis pas dégonflée ok j'ai compris que mon temps était venu et que mon sacrifice pouvait être payant voilà c'est tout ça n'a rien à voir mais c'était trop bien et et j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment envie d'y rejouer même si c'est pas facile à le remettre sur la table mais ça c'est le genre de jeu où je sais que je dis à Marjo on fait un Fuzzy Aegis elle me fait ouais elle est trop contente voilà on en refera donc ça bah Fuzzy Aegis sans être trop généreuse je crois que je vais lui mettre pour l'instant 9 et demi faut que je vois s'il tient sur la durée pour lui mettre 10 mais ça peut y arriver la Haban on y a joué le même week-end avec Ludo c'était chouette ce petit week-end là je parle que de en fait je me rends compte que j'ai joué beaucoup avec toi Ludo pendant ces deux mois tous les jeux dont je parle c'est les jeux auxquels j'ai joué avec Ludo alors c'est bien quand on joue avec Ludo parce que j'ai du relais sur l'explication des règles j'ai vraiment quelqu'un Ludo il aime expliquer les règles et lire les règles et c'est chouette et puis il le fait bien parce que sinon moi je fais des conneries mais là à Havane c'était un jeu de Reinhardt Staupe et Reinhardt Staupe il a fait The Game et il a fait d'autres jeux allemands en même temps grosse semaine au chalet ouais c'était cool c'était vraiment une cool semaine et ça va ressortir tout à fait tu as raison de le rappeler et d'ailleurs je voulais regarder ça ressort là c'était Philosophie en 2010 mais là ça va ressortir chez qui on a vu ça on va aller voir ça ça ressort c'est réédité cette année et ça ressort c'est Super Meeple ? non c'est Igari je crois effectivement je crois que c'est plutôt Igari voilà Edelstein Unreich ça a été Edelstein Unreich si je dis pas de bêtises ça a été ré-implémenté l'année dernière non c'est pas un jeu qu'a été attend ah non c'est pas celui là c'est pas celui auquel je pense si c'est celui auquel je pense je crois non je suis pas sûre non c'est pas sûr pardon donc on va revenir à la Havane on se recentre illustré par Michael Menzel c'est un jeu c'est un jeu dans lequel vous allez on a tous les mêmes cartes en main un petit côté citadelle on a tous les mêmes cartes en main et à son tour on va jouer deux cartes deux cartes qu'on va mettre devant soi avec le chiffre le plus petit sur la gauche et le nombre le plus petit sera celui qui a l'initiative donc il faut faire le nombre le plus petit donc là 59 contre 66 j'ai l'impression celui qui a l'initiative va pouvoir appliquer en premier ces deux actions les deux pouvoirs de ces cartes ça va être de récupérer des ressources ça va être principalement d'ailleurs de récupérer des ressources de l'argent des choses ou pratiquer des échanges etc donc les cartes vont avoir des effets qu'on va appliquer à ce moment là et si on en est en mesure on va pouvoir acheter des tuiles qui sont au centre de la table avec les ressources qu'on a récupérées et ces tuiles vont faire des points et quand on arrive à un certain nombre de points on a gagné la partie l'autre joueur va jouer et ce qui est marrant c'est quand on joue son tour suivant on ne joue qu'une carte et on va recouvrir une des deux cartes et ça donne une information sur le nombre qui risque d'apparaître sur le tour suivant et on sait ce que les autres ont déjà joué on sait voilà et j'ai trouvé ce jeu très malin je ne trouve pas qu'il y a de la négo dans ce jeu ah oui l'autre jeu Edelstein und Reich non là il n'y a pas de négo du tout c'est vraiment le genre un peu Citadel mais plus moi j'ai trouvé ça plus rapide plus Citadel j'aime bien mais par contre quand on est très nombreux ça peut durer des plombes quand on joue avec certains jeux et Zaza Ladodu qui dit c'était un de mes jeux préférés lequel ? celui-ci la Havan et bienvenue sur le chat j'aime bien les gens qui parlent pour la première fois et là on n'a que la version allemande donc je ne peux pas vous montrer les pouvoirs de cartes et vous les traduire mais la Havan c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé que j'ai trouvé malin règle simple agréable avec un moi je là pour le coup mon cerveau est très très adapté et j'ai gagné ma partie donc j'étais assez surprise il y avait Ludo et Martin autour de la table donc j'étais contente de gagner ça veut dire que je peux gagner de temps en temps mais ce jeu là est particulièrement il y a un côté un petit peu opportuniste quand même on va pouvoir acheter uniquement les tuiles qui sont sur les bords on va profiter de ce que les autres font et bon il n'y a pas de thématique c'est très très plaqué mais mais c'est plutôt très agréable en fait ce qui est vraiment sympa c'est ce petit twist de jouer deux cartes pour faire une seule valeur et chercher les associations qui font un bon compromis entre les actions qu'on veut et l'initiative qu'on souhaite avoir dans le tour et on essaye toujours de jouer le plus vite quand même voilà c'est un jeu assez solide assez sympa j'ai hâte d'y rejouer ça fait un petit bout de temps je vais lui mettre un 7,5 j'ai joué à quoi d'autre nous avons joué à Pingouin sur ce week-end et ça je ne vous en ai pas parlé de Pingouin je crois qu'il va y avoir une réédition aussi de Pingouin ou il y a eu une réédition voilà il y a eu une réédition cette année de Pingouin et c'est un jeu familial c'est 8 de plus on est sur du limite enfant mais famille c'est con et c'est bien parce que c'est très simple et en fait c'est le genre de jeu quand on y joue on se dit ah ouais il fallait juste y penser en fait donc les joueurs vont avoir des pingouins à leur couleur bleu, rouge et autres et vont les placer sur les tuiles de ressources de poissons et à son tour un joueur va pouvoir bouger une de ses figurines tout droit en ligne pour juste s'arrêter sur la tuile de son choix donc par exemple lui il pourrait bouger jusque là ou jusque là et il va récupérer en partant la tuile sur laquelle il était situé vous voyez que les tuiles ont des valeurs en gros 2 poissons 3 poissons etc donc on va récupérer en fait c'est l'idée de la banquise qu'ils font vous êtes sur une tuile elle fond et quand vous partez elle a fondu et vous avez récupéré les poissons qui étaient dessous et donc ce que vous comprenez c'est qu'au fur et à mesure il a été dérivé en plusieurs thématiques visiblement la banquise va fondre et donc les zones vont disparaître et vous allez pouvoir éventuellement coincer vos adversaires de façon à ce qu'ils ne récupèrent pas grand chose et que vous vous soyez sur le grand morceau de banquise donc c'est un jeu abstrait très malin très con avec un thème qui est assez rigolo ça marche très bien pingouin alors ça c'est les pingouins de la réédition je crois ou en tout cas moi c'est à celle-là que j'ai joué et hey that's my fish c'était le titre d'origine je vous le recommande si jamais vous cherchez un jeu familial tout simple assez sympa ça marche bien 7 qu'est-ce qu'on a d'autre je ne sais pas de combien de jeux on a parlé je n'arrive pas à tenir le compte on a parlé de Balloon Pop de Newsboy de Challengers de Rubber de Diffuguer de Aquire de Elfenland de Traders de Dune de Fit to Print de Through the Ages de la Havana de pingouin on en a fait 13 je ne suis pas rapide ce soir je prends mon temps de quoi je peux parler encore je peux parler rapidement Point City non 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 pas celui-là pas celui-là pas celui-là ah j'ai parlé de Chinatown ah oui ça j'ai compté My Island tiens je vais vous parler de My Island alors parce que contrairement au voilà à pas mal de gens il y a pas mal de commentaires que j'ai lu sur sur BGG moi j'ai joué à My City j'avais bien aimé j'ai joué à My Island et c'est la même chose mais moi je le trouve mieux c'est-à-dire que j'ai encore je trouve My Island supérieur en plus plus joli et ça joue sur ce genre de jeu je trouve My Island supérieur à My City et plus agréable à jouer le principe reste le même vous avez des règles de base vous allez jouer vous piochez une tuile enfin vous piochez une carte tuile tout le monde doit placer la même tuile sur son plateau en respectant certaines règles pour pouvoir scorer selon le chapitre que vous êtes en train de jouer et au fur et à mesure que vous allez explorer le jeu vous allez avoir de nouvelles règles vous allez coller des trucs sur votre plateau vous allez gagner des bonus ou des malus etc et en gros le jeu c'est un puzzle game à campagne avec de la confrontation et ben j'ai lu des gens dire ouais c'est la même chose c'est moins bien moi je le trouve mieux je ne sais pas je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je trouve que le puzzle marche mieux dans celui-ci je trouve les tuiles hexagonales plus agréables à manipuler je trouve le visuel plus plaisant à regarder je trouve que My Island c'est My City réussi moi j'avais bien aimé My City mais je ne comprenais pas trop l'engouement en général là je l'ai vraiment compris et donc si vous avez aimé My City je vous encourage très 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 fortement à jouer à My Island et si vous n'aviez pas aimé My City je vous encourage à retenter avec My Island moi j'adore My Island et c'est il va prendre alors certes il n'a pas innové comme My City mais je trouve qu'on sent qu'il y a eu entre temps l'apprentissage donc c'est de Reiner Nidia et illustré par Michael Menzel qui a fait un très joli travail vraiment sur cette version là je trouve que l'illustration est cool et que ça marche bien c'est beaucoup plus joli et agréable que la version un petit peu austère de My City et je vous encourage à y jouer vraiment donc je vais lui mettre une belle note de 8 et demi le bon Reiner Valou si t'adores My City chaud va sur My Island par contre My City Roll and Write c'est pas c'est pas ouf à cause des dés qui sont vraiment pourraves mais vraiment My Island là c'est le craquage ça marche bien le puzzle est intéressant les nouvelles règles sont cool et ça réussit à apporter des nouvelles choses sans surcharger j'ai lu que la fin était un peu répétitif ouais bon je voulais aller voir si au niveau de la difficulté il est légèrement plus complexe peut-être aussi que ça vient de là le fait que je préfère mais je trouve les tuiles plus intéressantes dans cette version merci Thorvald pour ton abonnement merci beaucoup très très fort à toi et j'espère que tu vas bien et j'avais bien aimé le Roland Wright efficace en voyage et rejouable contrairement à son grand frère ouais mais les dés ils sont tellement pourris et et j'ai trouvé que c'était moins passionnant quand même My Island pour moi c'est vraiment le meilleur de la série on va parler un tout petit peu de From the Moon parce que j'ai fait un live que je n'ai pas mis sur internet parce que pour le coup il y a eu un truc enfin il faut que je finisse le montage il faut que je vois si j'arrive à le remonter correctement parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur le jeu qui étaient fausses parce que Marjorie à qui je ne le reproche pas avait pas en fait on pensait qu'il y avait un problème dans le punch board enfin dans le plateau joueur à cause de jetons qu'on n'arrivait pas à faire tenir debout et on s'énervait un peu dessus et en fait c'était qu'elle n'avait pas dépunché le fond du plateau le plateau est double couche et la couche du fond était à dépuncher également alors c'est pas du tout sa faute fallait le voir c'est tout petit franchement c'était assez coton et c'est pour pouvoir c'est ces petites fentes qui sont ici qui permettent de faire tenir des petites languettes en plastique droite comme là exactement là ici là et elle ne tenait pas droite et du coup on a passé une bonne partie de la vidéo à se plaindre en disant putain mais c'est mal foutu quand même un jeu à ce prix là c'est abusé nanani nanana bon mais à coup de part on n'avait pas dépunché le fond donc je voulais revenir là dessus vous voyez là on voit qu'on voit la table au travers donc il faut dépuncher la partie au dessus et la partie en dessous et elle n'avait pas dépunché le fond et je ne lui en veux pas à part ça from the moon c'est un jeu qui n'est pas exempt de défauts et qui a quand même enfin qui a des qualités mais qui n'est pas exempt de défauts c'est un jeu dans lequel on va exploiter la lune de façon à organiser des départs depuis la lune vers d'autres planètes il y a trois navettes qui vont devoir partir on gagne le jeu quand les trois navettes sont parties ou quand un des joueurs je ne sais plus c'est quoi atteint un certain nombre de points ou remplit un certain nombre d'objectifs je ne sais plus il y a un autre en fait il y a une piste qui est un genre de piste de manche et quand on doit dépasser cette piste on déclenche la fin de partie mais j'avoue que ça remonte à quelque temps la partie j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que le jeu je le trouve il y a du combo il y a des choses que j'aime bien dans ce jeu et notamment je trouve que le plateau joueur est plutôt très très bien foutu parce qu'il sert à la fois de plateau et d'aide de jeu dessus c'est organisé en cinq zones qui sont en gros les cinq actions du jeu merci beaucoup à Thorvald pour les dix abonnements offerts c'est très généreux de ta part et ça me fait extrêmement plaisir une salve d'applaudissements pour Thorvald pour Toasty et pour Tom Rider merci beaucoup à vous pour le soutien incroyable sur la chaîne merci 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 coeur sur toi et merci donc on va avoir la possibilité déjà de déployer son rover son rover on en a trois c'est les petits vaisseaux comme ça en plastique on va les déployer sur la lune pour aller au choix avec dedans avec des astronautes pour faire avoir plusieurs actions éventuellement donc ça va être de récupérer des ressources ou d'utiliser le pouvoir de la tuile sur laquelle on pose son rover il va y avoir plusieurs options et on va avec ses ressources ensuite on va fabriquer des serres sur son plateau perso pour nourrir nos astronautes on va spécialiser nos astronautes ça c'est aussi une action possible pour qu'ils puissent faire encore plus d'actions sur les tuiles où on les envoie merci beaucoup c'est quoi le train de Capadoré en approche je ne sais pas ce que c'est merci beaucoup à Keona HS d'avoir renouvelé l'abonnement et merci beaucoup pour les abonnements ça me fait très très plaisir et merci à tous mais je ne sais pas ce que c'est le train de Capadoré les abonnements les cadeaux et l'usage de bits permettent d'atteindre le niveau suivant je comprends c'est un train mais c'est quoi le Capadoré c'est pour gagner le Capadoré il y en a qui doivent savoir vous allez aussi pouvoir construire des bâtiments sur le plateau central et pour en gros tout ça ça va vous permettre de gagner des points il y a un côté tableau building enfin engine building plutôt et j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'engine building j'ai bien aimé toute cette partie là du jeu je ne vais pas rentrer dans les détails de la règle j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu et que c'était plutôt agréable à jouer mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas et notamment au niveau de l'édition premièrement tous les astronautes ne sont pas de la même solidité les bleus ont des jambes plus fines et quand on les enfonce dans les rovers on est à deux doigts de les plier et de les casser en deux surtout qu'il y a certains trous dans les rovers dans lesquels ça ne s'enfonce pas bien et ça j'ai trouvé ça pas ouf dans la règle il manque la pagination il y a souvent la règle elle vous dit allez voir page 8 allez voir page 15 il n'y a pas de numéro de page dans la règle c'est un peu chaud et ouais il paraît que les bonhommes tiennent mal dans les rovers et si c'est vrai c'est dommage c'est le détail qui fait moche c'est non non ça c'est vrai Toasty Valou ça c'est vrai les bonhommes tiennent mal dans les rovers ce que j'ai dit c'est que les petites languettes sur le plateau perso que nous croyons qu'ils tenions mal c'était nous qui nous étions trompés donc voilà et il y a autre chose il y a quelques symboles je trouve que la règle il y a des points de règle qui manquent et qu'elle manque de précision et il y a notamment un ou deux symboles qui ne sont expliqués nulle part ni dans la règle ni dans la lettre de jeu c'est un point que j'ai relevé avec d'autres gens qui ont joué à ce jeu notamment le symbole du personnage spécialisé rayé qui on ne le sait pas parce que ça n'est écrit nulle part on ne sait pas si ça veut dire défausser un personnage ou défausser sa spécialisation je suppose on est d'accord par défaut enfin par un peu de réflexion que c'est la spécialisation qu'il faut supprimer sinon le jeu devient injouable mais ça n'est pas normal de ne pas avoir l'information dans la règle le glossaire est sur BGG normalement je suis d'accord mais en fait tout le monde ne connait pas BGG tout le monde ne connait pas voilà donc ça pour moi c'est des choses qui doivent être dans la règle un rappel de règle sur le dos de la règle une aide de sein d'icono voilà il y a des choses dans ce jeu au niveau de l'édition qui moi m'ont un petit peu surprise et qui m'ont fait me dire c'est pas c'est pas tout à fait normal je trouve qu'il y a un petit peu trop aussi que le thème est un peu plaqué que le visuel est un peu chargé que que ça aurait pu être dans un thème aussi qui moi le thème spatial il commence à me sortir par les yeux et que j'aurais préféré un truc un peu plus parlant mais j'ai quand même pris du plaisir donc c'est le genre de jeu où j'ai le cul entre deux chaises parce qu'il y a des défauts que je trouve assez rébarbatifs et des qualités que je trouve vraiment indéniables tous les jeux ne sont pas soit parfaits soit à chier il y a vraiment beaucoup de jeux qui se situent entre les deux je vais dire que je vais mettre 7 et que le gameplay a vraiment beaucoup beaucoup de qualités c'est un jeu de Johan Goupi et Gilles Lafargue et même l'édition à certains regards a des qualités les rovers sont magnifiques les plateaux sont plutôt chouettes mais on a l'impression qu'on a voulu en faire trop bien et que du coup on n'a pas pu finir je ne sais pas les rovers où on ne peut pas enfoncer les pions mais après c'est sans doute une surprise qu'ils ont eue eux-mêmes je pense qu'ils n'avaient pas envie que les pions ne tiennent pas dans les rovers et que ça a dû les faire bien chier quand ils s'en sont rendus compte donc je leur laisse ce bénéfice là et du doute mais si je joue le jeu sans me mettre à la place des éditeurs je me dis ça fait chier les petits bonhommes ils ne tiennent pas il n'y a pas le numéro de page sur les pages etc etc voilà mais c'est plutôt pas un mauvais jeu ensuite j'ai joué à canon ou doublon alors ça vraiment j'ai pas accroché c'est chez amazing game je crois qui ont fait ça ouais c'est ça amazing game c'est un jeu de Bryce Brown ça s'appelle canon ou doublon vous allez à votre tour il y a une première phase où on va construire ce bateau à votre tour vous allez choisir soit vous construisez un nouveau bateau et sa carte est donc visible avec sa valeur en canon ou en doublon soit vous posez une carte face cachée pour agrandir un bateau existant et à ce moment là on ne verra pas la valeur de ce bateau enfin de la carte rajoutée et quand tout le monde a fait ses bateaux il y a une phase enfin quand tout le monde a drafté un certain nombre de cartes et qu'on a fabriqué les bateaux on va choisir on va dire avec ce bateau j'attaque ton bateau celui là et on va essayer de faire des bastons et donc on va retourner toutes les cartes et on va regarder lequel a le plus de canons il gagne sur l'autre et il remporte les pièces du bateau sa valeur vous avez compris que les bateaux qui étaient puissants valaient moins d'argent et inversement et que vous pouviez aussi espérer qu'on ne vous attaque pas du tout ça peut arriver parce que tous les combats ne vont pas avoir lieu et que vous ayez sauvé plein d'argent dans un petit bateau ou dans un gros bateau qui en fait faisait peur mais qui avait surtout de l'argent je vais pas il y aura un replay sur Youtube je suis en train de travailler dessus mais je sais pas trop parce que c'était une partie assez chaotique dans mon souvenir mais je vais voir je vais regarder ce que donne le montage si je le mets donc canon ou doublon moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une très grosse partie de hasard complet que c'était difficile d'évaluer ce que les autres avaient mis et que c'est juste du fun à ce moment là c'est juste un jeu c'est du 8 plus donc ça sera marrant avec des enfants avec des plus jeunes ça peut être marrant mais entre adultes je vois pas très bien l'intérêt il y a un peu de bluff mais il peut pas être il a pas une marge de manoeuvre que je trouve dingo il est pas si mal noté que ça sur BG bon il y a que 119 notes faut pas non plus mais ce qu'on lui reproche c'est quoi c'est rapide on lui dit c'est rapide il y a pas vraiment de reproche voilà c'est rapide et mignon mais pas beaucoup de plus voilà il dit je vois où est-ce qu'il peut y avoir un peu de bluff mais je vois il n'y a pas beaucoup de substance alors effectivement il dit qu'il a détesté à deux joueurs c'est pas un jeu que je jouerais à deux joueurs du tout parce que du coup c'est très systématique c'est vraiment j'attaque l'autre en face et l'autre m'attaque en face donc il n'y a pas de ce jeu là je pense qu'il faut je pense que c'était une erreur de mettre deux six joueurs déjà mais à minima et je pense qu'il peut être plus marrant quand on joue à six par contre j'ai trouvé que la phase des combats était un peu longue parce qu'en fait quand un tel attaque nous on ne fait pas partie du match donc on regarde et il y a la résolution et puis après il y a une autre attaque donc je pense que si on joue vite c'est peut-être pas mal mais voilà il faudra que j'y rejoue mais je n'ai pas été emballée un jeu que j'ai alors ça pour l'instant je mets cinq voilà la moyenne tout juste il faudra que j'y rejoue j'ai joué à j'ai joué à Crack World il n'y est même pas bon bah Crack World c'est pas bon c'est pas bon du tout voilà donc ça ça va aller très vite c'est celui-là en gros il y a des lettres enfin je pense il y a des lettres voilà il y a des c'est un genre de bataille jeu de bataille avec des mots et faut essayer de faire avoir le plus de cartes de sa couleur dans un mot donc à votre tour vous allez jouer une carte vous avez la possibilité soit de jouer une carte soit de piocher une carte et celui qui termine un mot déclenche le le scoring et celui qui a le plus de lettres à sa couleur va gagner plus de points que les autres en gros c'est un truc comme ça mais en fait c'est c'est infernal j'ai trouvé ça nul parce que salut Requiem Nico j'espère que tu vas bien alors j'ai fait qu'une partie et je me souviens de mon sentiment mais en fait dans mon souvenir ce qui se passait c'était que ben quand on voyait que de toute façon l'autre avait plus de lettres on allait plus sur le mot en question que des fois ça pouvait tourner sans qu'on ait la bonne lettre nulle part à placer parce que quand même quatre mots c'est très limite et que quand on a commencé à faire bataille si personne n'a jamais ou s'il y a A taille et que personne n'a jamais le B ça peut durer des plombes avant que le mot soit déclenché c'est dans le même truc que Cracklist mais voilà donc faire des mots avec une majorité de lettres de sa couleur tout en empêchant ses adversaires d'y parvenir bataille de position anticipation coup de théâtre bluff oui non pas coup de théâtre pas bluff c'est chiant voilà c'est c'est le problème c'est que là on est dans du très simple qui ne fonctionne pas très bien il y a des moments où vous êtes bloqué il y a des moments où on fait des mots tout nuls genre là ou dès et et il y a des moments où on n'a juste pas les bonnes lettres en fait désolé mais le don m'appelle salut Valérie mauvais joueur par exemple moi si dans ma main j'ai ZY avec la bataille des mots je suis niquée je peux pas jouer donc je vais piocher et piocher et piocher jusqu'à ce que peut-être eux ils aient déclenché quelque chose mais vraiment on subit j'ai pas j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout Odin je vous en ai fait une vidéo on en a parlé c'est un peu mon chouchou du moment c'est un de mes petits chouchous du moment et je vais lui mettre une plutôt très bonne note un beau 8 et demi un beau 8 très très bon jeu de défauts je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite et que la partie débrief mais très bon petit jeu de défauts de ce début d'année j'ai joué à un autre jeu alors Helvetic ils ont sorti ça que je trouve absolument vraiment chouette et fabuleux et je suis trop trop content avec une super illustration par contre j'ai enfin enfin j'ai joué en fin d'année de l'année dernière j'ai joué à Underwood qui lui d'ailleurs il a 5 et demi 5 8 sur 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 BGG c'est de pourtant Gabriele Bubola et Léo Colovini qui sont plutôt des auteurs qui ont quand même un peu une histoire c'est vraiment très très plein c'est un jeu dans lequel vous allez essayer d'avoir le maximum de vos fans à un concert donc vous allez vous balader traverser le pays de lieu en lieu pour essayer de placer des étoiles de votre couleur dans un sachet et à chaque fois que vous faites des concerts vous allez piocher des étoiles des étoiles dans le sachet et vous mettrez vos étoiles au concert final et les étoiles des adversaires aux toilettes et donc vous balader dans la campagne pour trouver de nouveaux fans pour pouvoir mettre de plus en plus d'étoiles sur ce concert final et ensuite vous arrivez au concert final et là vous allez piocher jusqu'à ce que l'autre arrive à votre niveau et le concert final a lieu et salut sur la route du lit ouais Odin c'est vraiment très cool et ben là c'est vraiment tout ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment très très plat qu'il se passe pas grand chose qu'on a vraiment pas l'impression d'avoir une très grande maîtrise sur le jeu qu'il y a pas vraiment d'enjeu qu'il y a pas vraiment de montée qu'on a pas l'impression de construire quelque chose là c'est pas du très bon Léo Colovini c'est pas horrible c'est pas le pire jeu auquel j'ai jamais joué mais c'est trop c'est trop rien quoi on dirait que ça voudrait être le jeu accessible jouable par tous mais comme ça ne donne ça ne procure aucune sensation et aucune satisfaction de construction ou de choix ben on s'ennuie et je préfère des jeux avec moins de règles mais comme Odin mais qui propose des choix et un petit peu de stratégie cachée là j'ai vraiment aucune satisfaction On The Road il a eu je lui ai mis 5 il a une moyenne de 5,5 5,8 vous voyez là c'est pas Jojo la note sur il y en a pas beaucoup mais c'est il y a moi d'ailleurs mais dans ce qui lui est reproché d'ailleurs les gens ne me notent même pas Le scoring est tout random mais bien sûr il est complètement random le scoring est vraiment tout au hasard puisque vous piochez dans un sachet les étoiles et en fonction de ça ça peut être tout pour votre gueule ou tout pour l'autre donc c'est vraiment non ça n'a pas mais Léo Colovini il fait du bon et du moins bon il a fait Cartagena qui est vraiment pas mal mais il a fait des choses franchement Carolus Magnus voilà c'est pas il y a eu mieux donc hop on continue je vais vous parler de deux jeux que j'ai adoré et on verra après si je continue encore un tout petit peu mais je vais vous parler de ces deux jeux là parce que c'est vraiment mes deux jeux enfin c'est deux jeux que j'ai adoré et deux espèces de trouvailles et il y en a un des deux je sais qu'il arrive cette année Pray Another Day alors je sais pas si c'est officiel donc je vais pas vous dire chez quel éditeur mais je sais que normalement il va y avoir une version française pour la moitié de l'année mais je sais pas si c'est officiel et je sais pas si je peux le dire donc je ne dirai pas et c'est un visuel très clivant mais clivant au point qu'il y en a qui le détestent et il y en a qui l'adorent moi je fais partie de ceux qui l'adorent c'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert Matthew Dunstan c'est Elysium c'est la guilde des marchands explorer c'est Next Station London c'est des tas de jeux qu'on aime beaucoup c'est illustré par là Neil Brunner et Brett J. Gilbert et normalement ça va arriver dans un autre visuel c'est pour 2-5 joueurs des parties de 15-20 minutes à partir de 8 ans comment ça Ecos c'est lui c'est Matthew Dunstan aussi Ecos c'est aussi les Adventure Games Bubble Story Chocolate Factory Dice Hospital Dice Hospital l'extension et Ecos effectivement moi j'adore ce visuel je suis ultra fan voilà je le dis j'adore c'est complètement dérangeant et chelou et ça fait du bien c'est pas sucré et il y a ce petit personnage trop marrant de la espèce de champignon qui est partout dans sur chacune des images et qui est trop marrante chaque joueur a le même set de cartes ce jeu est brillant salut Caducey non t'inquiète pas t'as pas tout loupé il y a une chouette ouais dans ce jeu là donc chaque jeu a le même set de cartes exactement de la même couleur avec ses animaux suivants l'ours le loup le lynx la chouette et la souris la valeur en points de chaque carte est inversement proportionnelle à la puissance de l'animal je m'explique on est devant une pyramide alimentaire l'ours peut manger tous les autres le loup peut manger le lynx la chouette et la souris le lynx peut manger la chouette et la souris et la souris ne mange personne le but c'est d'avoir vous allez jouer un certain nombre de manches et chaque manche va être divisée en un certain nombre de chasses qu'est-ce que c'est qu'une chasse une chasse en fait c'est chaque joueur en fait c'est on va avoir toutes nos cartes les 5 cartes au début de la de la manche et on va jouer tous une carte face cachée devant nous et ça c'est une première chasse on choisit une carte parmi toutes celles qu'on a face cachée devant nous et on va appeler l'ours autour de la table et tous les joueurs qui auront joué un ours vont dire ah j'ai joué un ours s'il y en a pas personne ne dit rien s'il y en a plusieurs tout le monde en fait on est obligé de dire j'ai joué non c'est pas l'île du prédateur du tout parce que c'est pas du tout un puzzle game c'est un jeu de bluff de deviner ce que l'autre a en main et de stratégie et les joueurs qui ont pris un ours soit ils sont 2 autour de la table 2 ou 3 et à ce moment là ils sont tous éliminés de la chasse ils restent en jeu ils ont pas été mangés donc ils gardent leur carte devant eux ils sont toujours en jeu soit mais ils peuvent pas manger personne s'il y a pas d'ours du tout on passe au loup mais s'il y a un ours tout seul si quelqu'un a joué un ours tout seul il va pouvoir choisir un animal qui va manger c'est exactement ça c'est exactement quick shot plus simple beaucoup plus malin et assez génial alors attends que j'y vienne donc l'ours va pouvoir dire je mange un animal et il va dire par exemple et ben aujourd'hui je mange les chouettes tous ceux qui ont joué des chouettes sont mangés ils sont éliminés de la chasse en cours donc s'il y en a ils sont mangés s'il y a personne en chouette ils sont pas mangés quand l'ours s'est nourri on va passer au loup on va appeler le loup si un loup a été joué on fait exactement la même règle et on va faire comme ça jusqu'à la souris s'il y a tous les animaux qui ont survécu c'est à dire si par exemple le loup décide de manger la souris alors qu'il n'y en avait pas et qu'en fait le dernier joueur c'était un lynx le lynx a survécu tous les joueurs ont survécu ou il y a des animaux qui ont été mangés durant cette chasse ceux qui ont été mangés ne participent plus à la manche en cours ou la manche en cours ça va être trois chasses trois cartes vont être jouées mais tous ceux qui sont restés la souris n'a pas été mangée elle reste ils posent leur carte face ouverte devant eux et quand on a fini les trois chasses on va jouer trois animaux et on va se chasser les uns les autres quand les trois chasses sont finies on va regarder le nombre de points qu'on a fait avec nos cartes soit il n'y a plus qu'un seul survivant parce que tout le monde a été bouffé et c'est lui qui gagne et il prend deux jetons de points pour marquer qu'il a gagné soit il y a plusieurs personnages qui ont survécu et à ce moment là c'est la valeur des cartes qui va compter et donc vous voyez où je veux en venir jouer des animaux mal forts ça vous favorise à manger les autres et à être toujours survivant en fin de partie mais jouer des animaux faibles ça vous permet d'avoir plus de points au cas où il y a plusieurs survivants et c'est méga le fun au tour de la table au premier tour vous allez un peu vous demander ce qui se passe et au bout d'un moment vous comprenez et vous vous regardez et vous tentez vous tentez de jouer la souris vous allez essayer de passer entre les pattes de vos adversaires et puis en fait ça passe et vous ça passe pas vous allez jouer cet ours en vous disant cette fois-ci c'est bon et vous allez être trois à avoir joué l'ours et vous allez être éliminé et c'est exactement tout ce que Quickshot aurait dû être et n'est pas c'est à dire que moi Quickshot j'ai eu une grosse déception genre qu'est-ce que c'est que ce jeu avec tous ses pouvoirs différents et tout là ce qui est génial c'est que c'est ultra simple c'est juste que l'animal le plus fort c'est celui qui rapporte le moins de points points et on a tous les mêmes cartes et on va avoir ce truc de à chaque tour je vais manger les loups et c'est hyper marrant autour de la table il y a moyen vraiment de rigoler les illustrations sont vraiment très cool je voulais j'avais en fait fait une partie à Essen qui m'avait pas convaincue parce qu'on était entre deux allées Melo avait voulu acheter le jeu et il était plus dispo et en fait j'y ai rejoué il y a pas longtemps grâce à quelqu'un qui a acheté la boîte j'en ai commandé j'ai commandé la mienne parce que je veux avoir ce jeu avec cette illustration c'est topissime voilà c'est Quickshot réussi c'est exactement ce qu'on attend d'un jeu comme ça parce que c'est fun parce que vous allez avoir parce que quand vous êtes éliminé de la partie pour une carte jouée mal jouée vous avez pas ce même sentiment de ah c'est juste le hasard c'est j'ai pris un risque j'ai pris la souris donc je savais que j'avais une chance de me faire manger donc ok je suis triste je me suis fait manger mais j'ai pris le risque de me faire manger dans Quickshot c'est du random pur vraiment on est là genre oui bon ok super en fait thématiquement là ça parle tellement fort c'est tellement simple et tellement évident que du coup ça fonctionne du feu de dieu il a quand même 6-9 c'est presque 7 pour un jeu de 1 sur 5 sur BGG c'est très honorable et moi il m'a bluffé ce jeu ça fait 2-3-4 parties que je fais et à chaque fois je suis là genre mais attends c'est intelligent c'est con et c'est intelligent donc celui-là lui met 9 voilà je lui mets un joli 9 et j'ai très très hâte que vous découvriez que vous puissiez y jouer je regrette je pense que ça ne sera pas dans ce visuel là je le regrette un peu je trouve que ça aurait été puissant d'assumer un visuel pareil mais il faut le reconnaître il y a eu des parties prises comme écrire en blanc sur fond jaune ce qui n'est pas très lisible tout le monde le sait mais moi ça ne me dérangeait pas je trouvais ça assez cool comme visuel très claquant et un peu osé très fluo mais un peu osé et le soir où j'ai joué à ça la personne qui a apporté le jeu m'a fait découvrir un autre jeu du même genre même format de boîte et tout aussi barré au niveau du thème visuel c'est Surfazorus Max est-ce qu'on adore pas trop cette pochette ? nous avons un T-Rex qui fait du surf j'aimerais qu'on s'arrête une minute sur cette pochette c'est parmi les jeux en ce moment je vous ai dit en ce moment ce qui me fait plaisir c'est soit des jeux d'aventure soit des jeux qui me voilà qui me rafraîchissent qui sont dans le fun et qui et qui et qui osent des trucs un petit peu différents et clairement pré-un other day avant ou Surfazorus Max j'aime bien il y a un côté déconne le principe de Surfazorus Max il est trop trop bien j'ai autant aimé enfin je pense que j'ai un plus gros fait pour pré-un other day mais j'ai trouvé vraiment Surfazorus Max hyper cool en fait ça s'appelle Surfazorus parce qu'on va essayer de profiter un peu de la vague on va essayer d'être dans la vague avec tout le monde c'est assez malin comme thème le tyrannosaure par contre est absolument pas justifié c'est un jeu de et comme beaucoup de ces jeux un peu barrés un peu marrants c'est c'est je regarde mais c'est des petits éditeurs je voulais savoir si c'était pas justement des éditeurs asiatiques mais je crois que c'est asiatique c'est illustré par Mathias Model Mathias Model il a fait d'autres choses aussi il a fait Bag of Butts je connais pas ça on adore bonjour sac de cul sac de fesses mais je connais pas moi sac de fesses je veux jouer à sac de fesses c'est des allemands mais c'est formidable voilà mais là ça rigole ça c'est chouette connerie en slip sac de fesses on trouve ça génial que ça soit toi qui en parle ouais bah non c'est des allemands encore ils sont toujours en avance de nous bref surfosaurus c'est un jeu dans lequel qui reprend un peu l'idée des mains de poker les cartes ont des valeurs et des couleurs les cartes à plus forte valeur peuvent éventuellement ramener ramènent moins de points un peu le même principe que Préon Azorde en fait c'est des cartes comme ça elles ont des couleurs et des valeurs façon poker puisque vous avez le valet le roi etc etc en fait ce qui est rigolo dans ce jeu c'est que c'est un genre de poker coopératif durant un tour de jeu une manche vous allez jouer deux cartes devant vous vous allez en jouer une première face ouverte puis le joueur à votre gauche une autre et ainsi de suite quand ça revient vous allez en jouer une deuxième et ainsi de suite et en fait vous allez essayer de faire partie c'est un coop semi-coop vous allez essayer de faire partie autour de la table vous allez composer on va prendre en compte toutes les cartes qui ont été jouées pas seulement les vaux toutes les cartes qui ont été jouées autour de la table pour voir si avec les cartes qui ont été jouées on peut faire un de ces combos soit une suite toute simple soit une en fait là c'est la somme des plus grandes valeurs s'il n'y a rien d'autre soit une suite simple soit une suite avec couleur soit une tous les chiffres de la même valeur soit une suite avec couleur alors là c'était pas une suite avec couleur non là c'est que des cartes de la même couleur là c'est que des cartes de la même valeur et là c'est la suite avec la couleur et en gros autour de la table vous allez jouer par exemple moi je joue un 3 rouge mon voisin qui prend la vague avec moi dit mais j'aime beaucoup que tu partes sur ce 3 rouge moi j'ai un 4 rouge regarde boum on commence une suite et le joueur suivant va faire alors je comprends que tu veuilles suivre ton pote sur le 4 rouge mais regarde moi j'ai un 4 vert alors peut-être qu'on peut négocier dans le sens où si jamais vous faites pas la suite rouge nous on peut faire les 4 donc le mec qui a joué 3 rouges est déjà exclu de cette série le joueur suivant dit mais moi ça m'arrange j'ai un 4 bleu donc là il y a 3 joueurs qui sont dans la même série le joueur moi qui ai joué mon 4 rouge au début j'essaye de trouver une solution je sors un 5 rouge un 6 rouge par exemple et je leur dis non mais ma série rouge elle est solide elle va aller loin le joueur suivant dit ouais en fait je te suis quand même parce que moi j'ai un 7 rouge et on va continuer comme ça et en fait à la fin on va regarder autour de la table laquelle s'il y a une combinaison et laquelle est la plus forte entre s'il y a pas de combinaison vraiment ça sera les 4 valeurs les plus fortes mais sinon ça sera la suite couleur ou la suite de chiffres etc et les joueurs qui ont participé à cette série la plus forte vont comptabiliser vont encaisser les cartes qui ont participé à cette série qui sont devant eux donc c'est ce que je disais au début les cartes les plus fortes valeurs qui peuvent faire les séries qui rapportent le plus qui peuvent faire les séries les gagnantes on va dire sont celles qui rapportent le moins de points donc ils vont mais on les encaisse on a plus de chances de gagner c'est super malin c'est vraiment super 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 malin c'est tout simple c'est difficile à pitcher comme ça je vais en récupérer une boîte je vous promets une partie les dinos ils sont où ? vous avez des planches de surf et le dino il va de planche en planche c'est le compteur de tours c'est lui et donc vous mettez le dino c'est le premier joueur vous mettez le dino sur votre planche de surf et effectivement il y a un dino qui surfe non non mais après le thème on s'en fout et j'apprécie assez qu'ils aient mis un thème un peu à la con le jeu fonctionne très bien et c'est un peu l'idée de et bah moi je me mets je viens avec toi je joue je tente ce truc là et non en fait retournement de situation l'autre joueur va dire non moi je te propose mieux voilà donc il y a un petit peu de négo un peu de bluff un peu de retournement de situation c'est vraiment très cool et avec des règles qui tiennent encore une fois sur une demi feuille de papier je lui mets également 8 et demi et j'en ai commandé une boîte de chaque donc je pourrais vous les montrer bientôt je regarde s'il y a autre chose dont je pourrais vous parler oui je voulais vous parler de Daybreak j'ai eu la chance de pouvoir y jouer et j'ai assez craqué dessus alors je suis toujours très voilà c'est le nouveau jeu de Matt Leacock donc Matt Leacock c'est l'auteur de Pandémie et des Pandémiques en général et donc un des papas du jeu coopératif merci Gam Traumatique pour le follow et merci à Requiem Nico pour le follow également bienvenue sur la chaîne n'hésitez pas à appeler vos copains pour qu'ils suivent la chaîne parce qu'on est 4886 j'aimerais bien atteindre 5000 à un moment c'est pas facile je sais pas comment faire mais ça a un petit peu ralenti alors dernièrement ça reprend un peu du poil de la bête mais il y a eu un moment on a stagné assez longtemps à 4700 Daybreak vous pouvez y jouer sur BGA Board Game Arena et moi j'ai eu la chance d'y jouer sur une boîte physique premièrement le matos c'est vraiment très très beau et je rappelle qu'il est entièrement écologique moi d'habitude tous les thèmes très écologiques un petit peu dans le on est dans voilà comment dire ouais les thèmes les thèmes où on est du côté du bien et où on fait du bien à la planète et tout ça pour l'instant c'était pas des thèmes qui m'excitaient tant que ça et là ça m'a bien plu là ça m'a bien plu parce que ça fonctionne très bien et que et que le système de jeu est intéressant et puis que c'est un jeu coopératif donc ça fait sens quand même mais là où CO2 m'avait pas plu du tout celui-ci a réussi à me plaire déjà parce que je le trouve ergonomiquement hyper beau le matos c'est très très attrayant ça a beau être un jeu complètement écolo fabriqué je sais plus en Europe avec du matos recyclé franchement c'est très impressionnant les plateaux double couche sont très beaux les tokens les tokens en bois sont vraiment très agréables à manipuler vraiment enfin j'ai été hyper impressionnée par le matériel et les couleurs et tout est très doux et pour le coup pour la première fois un jeu de ce genre avec une thématique de ce genre a réussi à me parler et dans ce jeu en fait j'ai beaucoup aimé le côté où en fait on va jouer une super puissance mondiale et on gère notre super puissance mondiale donc on va être soit les Etats-Unis la Chine l'Europe et on va avoir toute notre production la nécessité voilà on a nos usines nos voitures etc tout ce qu'on a comme nécessité en énergie et l'énergie qu'on produit qui est propre et l'énergie qu'on produit qui est malheureusement sale et si on gère mal on va créer des crises on va créer des tas de trucs sinon on va essayer de monter notre notre production d'énergie en énergie propre on va essayer de faire baisser notre pollution la pollution par exemple si j'investis dans un dans un programme de voitures électriques ça va me supprimer de la pollution de voitures etc ce qui est assez rigolo c'est que c'est thématique il y a beaucoup de voitures quand on joue les Etats-Unis il y a beaucoup d'usines quand on joue la Chine et le jeu repose sur un système de cartes à usage dans mon souvenir à usage multiple mais je ne sais plus tout à fait mais non c'est juste une carte qu'on va choisir si on la pose sur une autre ou sous une autre carte c'est-à-dire soit on prend une nouvelle action soit on améliore une action et on va pouvoir ensuite déclencher ces actions c'est-à-dire que devant soi on va avoir une, deux, trois, quatre cinq actions posées et on va pouvoir soit les changer soit les améliorer avec nos cartes et quand je dis améliorer c'est que de passer une carte derrière ça rajoute des symboles et ça va améliorer l'action de base et cette action de base on va pouvoir la changer aussi la modifier durant le cours de la partie et ce ne sont que des projets écologiques en gros donc par exemple alors là j'aimerais bien voir la traduction j'avoue qu'on a joué avec la version anglaise c'était assez difficile de tout comprendre mais par exemple là c'est des plans d'énergie propres et c'est genre de l'énergie solaire j'ai l'impression donc là ça sera une action que je pourrais faire à mon tour je pourrais défausser une carte pour construire une énergie verte sur mon plateau par symbole de ce type alors là on ne voit pas beaucoup à cause du relief mais symbole de ce type sur cette colonne donc là par exemple je construirais deux énergies vertes que je pourrais rajouter ici et en gros à chaque tour on va devoir gérer tout ça ça va produire de la pollution qui va monter qui va être sur le plateau et les forêts alors si on fait si on plante des forêts elles vont absorber un peu la pollution etc en fait c'est vraiment un jeu de gestion mais c'est très très bien foutu c'est très très agréable et puis au début on est sous l'eau c'est à dire qu'au début on pollue à mort et le jeu ça va être de baisser notre production en pollution pour essayer d'atteindre l'équilibre et d'arrêter de polluer et d'arrêter de faire que la température sur la terre augmente il y a un petit côté ouais peut-être terraforming earth mais j'ai trouvé que oui là on est vraiment alors j'aime pas trop la bande annonce du jeu enfin j'ai vu une vidéo d'explication du jeu je trouve que les gens sont tout lisses dessus je sais pas comment vous expliquer mais ça fait vraiment bonjour nous sommes les gens du futur nous sommes tous très gentils et très bien je sais pas si c'est ça voilà et ça fait vraiment pour moi c'est un petit peu un petit peu froid mais ça manque un peu de voilà j'ai l'impression d'avoir une publicité je sais pas comment vous dire ça fait un peu publicité pour le futur mais mais n'empêche que le jeu est super et il est jouable sur BGA et pour l'instant j'en ai fait qu'une partie en physique j'ai trouvé la partie assez difficile mais il se trouve qu'on avait fait une erreur de point de règle pour y revenir et qu'on s'était drôlement corsé la difficulté et en réalité j'ai trouvé que ouais c'est bien je vais y jouer sur BGA alors je suis pas encore sûre de ma note finale et je sais pas si je vais adorer le jeu sur plusieurs parties je vais lui mettre pour l'instant 8 ça me semble correct j'ai envie d'y rejouer et j'ai envie de voir si ça marche à nouveau sur moi mais pour l'instant ce que j'aime bien c'est qu'il a un bon niveau de difficulté et que au delà de j'essaye d'y arriver en fait c'est je retrouve les sensations d'un c'est moins c'est moins je pense effet leader que dans un un pandémie parce que c'est quasiment impossible de voir tout ce que les autres joueurs ont sur leur plateau et de gérer ce que font les autres joueurs et on est obligé de communiquer et on peut même jouer sans trop communiquer où on dit bah moi je fais ça on finit par faire ça dans mon souvenir il y avait aussi un côté on joue un peu en même temps donc il y a une grosse simultanée voilà je le vois la action simultanée donc en fait il n'y a pas de tour de joueur c'est le tour du plateau avec toute la pollution mais tout le reste en fait chacun va jouer dans son coin donc ça va un petit peu un peu moins avoir on va communiquer un peu mais on n'aura pas trop d'effets leaders parce que bah en fait bah c'est bon on y va on gère notre en fait c'est un peu comme dans la vraie vie où on sent que les grandes puissances mondiales elles font ce qu'elles peuvent et elles se parlent mais pas trop et elles se parlent de temps en temps donc je ne sais pas pour la sortie française je pense que ça peut mais quand et chez qui si vous devez jouer enfin moi j'ai joué à Littoral et c'est vraiment aussi un de mes petits jeux enfin hop ça c'est un des des petits jeux auxquels j'ai joué récemment et qui m'a complètement tapé dans l'oeil alors vous avez remarqué là on a moins de jeux experts déjà parce que en fait je vous ai pas parlé j'ai fait un peu une sélection je vous ai pas parlé de beaucoup de jeux qui étaient sortis fin 2024 parce qu'il faisait partie des délibérations et que là j'ai pas envie de vous parler de ces jeux là tant que Cannes n'est pas passée parce que j'y ai bien sûr beaucoup rejoué dans en décembre et Seaside donc là je vous parle plutôt de ce qui arrive et des jeux auxquels j'ai joué plus anciens ou qui arrivent en 2024 fin 2023 ouais mais on a compris merci donc juste je vais terminer avec celui-ci il est 23h39 je pense qu'après je vais libérer tout le monde je vois que vous êtes de moins en moins nombreux et on en aura fait un certain nombre je vais compter combien après Seaside c'est un jeu qui pour moi a un super format c'est des petits palais comme ça des petits jetons dans un sac et c'est tout ça c'est le jeu et la mise en place du jeu c'est vous mettez les jetons dans le sac et c'est bon le jeu est mis en place pour la version française de Surfosaurus aucune info je vous promets d'essayer d'en parler il est achetable par contre sur un site je sais plus lequel vous pouvez l'acheter tu peux continuer jusqu'à 8h30 du mat moi ça me va ouais je pourrais pas mais dans Seaside en fait vous allez tirer alors le jeu est très simple le but c'est d'avoir la plus grande pile de jetons de 223 on est passé à 143 on est pas si moins que ça oui c'est sûr mais là je sens que les gens vont se coucher quand même oui il est très beau donc vous avez le but c'est d'avoir le plus de jetons possible pour que ça fasse la plus haute pile à la fin de la partie moi j'adore ce système de scoring au lieu de compter les jetons ils ont dit vous les empilez vous comparez la taille de vos piles et j'aime bien parce que c'est ce petit moment où on fait ah c'est bon je te dépasse un jeton bon bref c'est assez rigolo donc à votre tour vous allez piocher un jeton un seul il y a plusieurs types de jetons il y a d'abord des jetons de ressources de bouffe qui sont les coquillages les espèces de planctons chelous et les crabes ces trois ressources là quand vous les piochez enfin quand les tuiles sont double face donc vous allez choisir sur quelle face vous jouez la tuile si vous décidez de jouer un des trois une de ces ressources là vous la placez au centre de la table et vous rejouez c'est indiqué dessus tout de suite vous rejouez vous repiochez un jeton donc ça c'est un peu la bouffe quand vous piochez de la bouffe vous les laissez dans la mer au centre de la table et vous rejouez si vous décidez de retourner la tuile vous avez peut-être autre chose derrière l'autre type de carte c'est ce qui permet de capturer cette bouffe vous avez les plages qui permettent de capturer des coquillages quand vous en posez une devant vous de plage ça va attirer autant de coquillages qui se trouvent au centre de la table que de plages que vous avez devant vous c'est à dire que si je pose ma première plage je vais pouvoir prendre un coquillage qui est au centre et le mettre à côté de ma plage si j'ai deux plages je pourrais prendre deux coquillages trois plages je pourrais prendre trois coquillages et ainsi de suite donc je gagne le jeton de la plage et le jeton coquillage quand vous posez des rochers vous attirez les crabes le premier rocher n'attire rien le deuxième rocher attire tous les crabes qui sont au centre de la table donc là il y a un petit côté stop ou encore c'est à dire que vous avez pioché des crabes des crabes et vous essayez d'en avoir le maximum avant de réussir à avoir les deux rochers donc vous allez récupérer tous les crabes et enfin vous avez le petit oiseau comme ça qui lui mange les espèces de petites larves là et quand il les mange il les mange toutes il les met en pile et il se met dessus et ça sera votre pile référent c'est à dire qu'après si vous remangez ces animaux là avec un oiseau vous devrez faire une pile exactement de la même taille sinon vous devrez défausser votre première pile et enfin vous avez un dernier type de jetons enfin de face ce sont les vagues et celui qui est majoritaire en vagues à la fin de la partie récupère tous les jetons qui restent sur la table et qui n'ont pas encore été pris ce qui est génial dans ce jeu c'est que c'est d'une beauté ergonomique et d'une beauté de design assez génial je pioche je regarde ah c'est une ressource est-ce que j'ai bon je la joue je le pose au centre je repioche je regarde ah je repose et ainsi de suite c'est à dire qu'on a tout le temps chaque tuile qu'on va tirer va nous proposer un choix et on va tout le temps se dire j'en veux plus ou non c'est bon je m'assure quand même d'avoir deux trois je pars sur les plages en espérant avoir les coquillages et tout ça peut se jouer partout et notamment avec du vent sur une sur une table de avec assez peu d'espace c'est un excellent jeu de plage donc du coup et le thème est bien choisi je pense que ça va être un vrai jeu d'apéro et d'un vrai jeu d'été et j'ai trouvé ce jeu hyper rafraîchissant et hyper élégant voilà ça c'est vraiment un jeu élégant c'est Randolph qui fait ça et je suis j'ai été assez épatée par le design et ça ça fait du bien de voir des choses qui changent et qui proposent de nouvelles choses même si dans le fond c'est juste un petit stop ou encore et que c'est juste un peu de collection mais c'est pensé différemment avec cette histoire de phase qu'on choisit et est-ce que je vais prendre la ressource tout de suite ou est-ce que je la laisse pulluler pour en prendre plus plus tard voilà donc c'est vraiment celui-là pareil pour l'été pour moi ça va être un must-have de cette année c'est un jeu de Brian Burgoyne illustré par Fanny Saulnier je ne sais pas ce qu'il avait fait d'autre donc je ne connais pas mais c'est vraiment très très malin et très élégant donc ça je vous le conseille vraiment fortement sur ce on a fait je vais les compter on a fait je vais les compter on a fait Balloon Pop je me mets l'image plus haute parce que je ne vois pas très bien ce que je fais ma fenêtre est un peu petite hop donc on a fait Balloon Pop on a fait News Boy on a fait Challengers on a fait Rubber Pepper on a fait Defugure Acquire Compatibility Elfenland The Traders of Genoa Dune Fit to Print To the Ages La Havane Pingouin Chinatown je suis à 15 My Island From the Moon Canon ou Doublon Crack World Odin Rapidement je suis à 20 On the Road Ah j'ai pas parlé de lui A Pray Another Day Surf the Rusmax Littoral et Daybreak on en a fait 25 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas une énorme session mais j'ai l'impression que c'est pas mal allez j'en fais un dernier ils sont quasi tous dans la wishlist oh non j'ai quand même il y en a plein dont j'ai mis des notes pourries je vais pas vous pouvez pas prendre d'une ou ou Balloon Pop il y en a plein dont je dis c'était quand même très moyen parce qu'il y en a un dernier alors un peu moins bien j'aime pas finir sur un moins bien bah si bah ouais mais non le problème c'est qu'il y en a j'en ai fait qu'une partie et pas forcément dans les bonnes conditions donc j'aimerais en reparler quand quand mais je vais faire un tout petit retour alors je vais parler de Golden Crash parce que Golden Crash je suis pas sûre que je ferai de vidéos dédiées dessus ou si j'y arrive il faut que j'en fasse une troisième j'ai fait deux parties de Golden Crash Golden Crash c'est un jeu de Antoine Bozak Corentin Lebrun Ludovic Maublan et Théo Rivière qui est un jeu qui a été fait en Game Jam et donc qui a été fait en trois jours huit clos on fait le jeu en temps limité avec en présence des artistes qui font les illustrations avec l'éditeur Gregg Games super projet génial documentaire sur Youtube à regarder à ce sujet vraiment vraiment c'est cool jeu d'affrontement pour deux joueurs des règles plutôt simples à son tour soit on joue une carte soit on défausse une carte soit on pioche une carte 10-20 minutes de partie à partir de 10 ans quand on joue ou qu'on défausse une carte on va appliquer des pouvoirs de ces cartes attention ces cartes n'ont pas le même pouvoir à la pose et à la défausse c'est important et là où ça se complique c'est qu'il y a des contraintes et des petites règles premièrement on peut jamais jouer une carte dans une des colonnes où on a le plus de cartes qui ont été jouées parce qu'on va jouer ces cartes dans des colonnes le but du jeu étant de détruire les je vous dis tout ça sans vous montrer d'image parce que je suis pas sûre qui en est ce qui aurait été plus pratique mais j'ai fait une vidéo dessus golden crash hop voilà ça ressemble à ça hop donc vous allez essayer de détruire les épleins de votre adversaire et à votre tour vous pouvez jouer une carte dans une des colonnes de votre côté pour essayer de détruire les épleins ou de manipuler les cartes de façon à les encaisser pour les mettre dans votre coffre pour qu'elles vous rapportent de l'argent en fin de partie si vous n'avez pas réussi à détruire les épleins il y a des cartes ici qui sont les invités spéciaux c'est des cartes qui ont des conditions pour être remplies et ça vous fait des points également il y a des règles du type je ne peux pas jouer dans la colonne où il y a le plus de cartes je ne peux jouer que dans une des autres colonnes et si toutes les colonnes ont le même nombre je peux jouer où je veux et si deux colonnes ont le même nombre je dois jouer obligatoirement dans la troisième quand une carte que je joue est du même type qu'une carte qui a déjà été jouée précédemment dans la colonne je vais faire deux fois son effet ça c'est important ou trois fois son effet si c'est la troisième et si c'est la troisième je fais disparaître toutes les cartes de cette colonne les cartes ont un effet différent quand on les pose que quand on les défausse et quand elles sont donc on appelle ça des pouvoirs de pose ou des pouvoirs de défausse les pouvoirs ça va être d'attaquer l'adversaire en face de retourner chercher des cartes dans sa pioche de sécuriser des cartes dans son coffre etc etc on va aussi pouvoir voler des cartes à son adversaire détruire des cartes dans le jeu de l'adversaire etc etc le jeu merci à the athéologiste merci beaucoup le jeu est pas compliqué dans son principe de base mais j'ai fait trois parties et durant les trois parties il n'y en a pas eu une seule où j'ai pas oublié un point de règle pas une seule où enfin je répète j'avais le point de règle mais où j'ai pas fait d'erreur en jouant quasiment tout le temps ça arrive ah putain merde j'ai joué dans la colonne où je devais pas jouer ah putain merde j'ai joué mais j'ai pas fait gaffe il y avait deux fois la même couleur déjà donc ça faisait trois cartes donc je devais défausser la colonne ah merde j'ai fait le pouvoir je me suis gourée entre le pouvoir de défausse et le pouvoir de pose et ainsi de suite je sais que ce jeu est sur board game arena et et bah j'insiste à théologiste merci beaucoup ça fait très plaisir bienvenue à toi je sais que alors j'admire je peux pas évaluer ce jeu au même regard qu'un jeu qui aurait eu un gros travail d'édition sur le long terme c'est un jeu de game jam et il y a une beauté dans l'objet de le sortir voilà comme c'est un brut et c'est très impressionnant comme on va dire jeu sorti en trois jours de réflexion et voilà ce qu'on peut sortir quand on est des grands auteurs et des super personnes en un temps record je pense que sur board game arena ce jeu est génial parce qu'il y a plein de bonnes idées et tous les aspects qui posent problème sont gérés par board game arena mais et vraiment pour l'instant les trois parties que j'ai faites c'était quasiment impossible si vous voulez quand vous êtes complètement dans votre réflexion c'est très difficile de réussir à vous souvenir de tous les paramètres à prendre en compte quand vous jouez ça peut vous sembler con ce que je dis genre quand même c'est simple oui c'est simple c'est pas un jeu expert mais il n'est pas instinctif ce n'est pas instinctif de ne pas jouer une carte dans la colonne la plus haute et surtout ce souvenir qu'on ne peut pas le faire alors qu'on doit déjà se souvenir des pouvoirs de pose des pouvoirs de défausse etc ça n'est pas du tout accessible et ça n'est pas instinctif et je ne trouve pas que ça le devienne complètement et je trouve qu'il y a trop de pouvoir de pose et trop de pouvoir de défausse ce qui fait que on a les yeux rivés sur son aide de jeu en permanence je ne trouve pas que l'icône au soi c'est clair à ce niveau là elle est pas mal mais je pense qu'elle aurait pu être mieux et je pense qu'elle n'est pas simple à faire parce qu'il y avait trop de choses différentes donc je pense vraiment que c'est un super jeu sur BGA mais et je pense que c'est un super beau jeu de Game Jam et je pense qu'à 13,90€ ça vaut le coup parce que vous avez un super jeu mais ne soyez pas surpris vous risquez de vous dire tiens c'est marrant je me suis pas mal gouré et je retiens pas tout et c'est pas super aussi fluide que j'aimerais que ça le soit parce qu'il faut que je me souvienne des pouvoirs et je regarde beaucoup mes aides de jeu je trouve aussi que pour l'instant j'ai pas vu de partie qui se gagnait sur l'or et je trouve qu'on est très dépendant de la pioche si j'ai moi j'ai eu une partie où j'avais toutes les bombes qui étaient sorties très vite et j'avais des pioches pour repiocher des cartes des cartes pour repiocher des cartes dans ma défausse j'ai pas laissé Reventis respirer j'ai tué ces trois des éplins on avait même pas fait la moitié du paquet donc je pense qu'il y avait aussi pas mal de chances à prendre en compte cependant j'insiste je trouve que c'est un bon jeu en tout cas une belle proposition de jeu avec des super idées qui est rafraîchissant qui rappelle pas grand chose de ce à quoi on a joué qui est très dynamique et si j'étais un ordinateur je pense que j'adorerais ce jeu mais je trouve qu'il en fait un peu trop et j'aurais aimé qu'il en fasse un peu moins je sais pas où je suis pas designer et je suis pas forcément douée mais je pense que l'histoire par exemple de multiplier les effets quand on pose une carte du même type ou la colonne mais ça c'est des contraintes c'est pour éviter que c'est pas instinctif putain et j'ai pas réussi à trouver ça instinctif mais le jeu est quand même impressionnant et et a beaucoup de personnalité visuelle et et je pense que à ce prix là il faudrait pas se priver de récompenser un un projet qui est au delà d'être un jeu est aussi un un objet finalement un peu artistique de de performance de créer un jeu dans un temps réduit simplement voilà il est pas exempt de défaut pour moi et je pense que sa version sur BGA le flat donc voilà ça c'était mon point de vue mais je lui mettrais pas de notes parce que pour moi c'est pas facile de noter un jeu comme ça 5 minutes mystery finalement ça j'y ai joué et vraiment je vous le dis c'est un des plus mauvais jeux auxquels j'ai joué cette année voilà des fois je sens qu'en ce moment on me trouve plus tendre mais c'est parce que je vous parle pas forcément des trucs pourris auxquels je joue et ça je comprends pas ça pour moi c'est un peu énigmatique d'éditer ça pourtant ça a 7 points mais alors je trouve ça alors je vous explique en gros il y a il faut retrouver un personnage et avec un petit système un peu à qui est-ce on va savoir qui c'est grâce à des indices ok il a un chapeau il a ceci et donc ça va éliminer des cartes qu'on a dans nos mains et on est coop et on essaye de savoir et comment on fait pour savoir et bien on va dévoiler des cartes de paysages dans lesquelles on va chercher ces symboles vous voyez et si on arrive à avoir tous les symboles enfin si on pense à avoir tous les symboles parce qu'on les a trouvés dans la carte par exemple là on retourne une carte et le rond là le spirale non il est pas attendez je vais vous le trouver ailleurs ah ils ont pas mis si vous voyez la croix blanche là dans le filigrane du fond bah elle est bah ils l'ont pas mis si elle est là donc c'est la croix ici rose en fait donc vous allez dire ah il y a la croix rose super ensuite vous allez chercher autre chose et puis vous allez tomber sur l'étoile ici et vous allez dire ah bah il y a l'étoile comme ça et tout et quand vous avez trouvé les 5 vous retournez la carte et vous vérifiez que vos infos que les infos que vous avez déduites sont les bonnes donc est-ce que c'est la bonne combinaison qui est derrière la carte et si c'est la bonne combinaison vous avez le droit de d'avoir de retourner une tuile indice pour avoir des indices sur quel est le genre de personnage et je vous avoue que ça a tellement peu de liens enfin on a c'est juste un cherche et trouve j'ai vraiment l'impression de faire un méo et charlie de moins bonne qualité qu'un méo et charlie tout est beau dans le matériel ça c'est sûr c'est super cool mais c'est pas bon moi je vais y mettre 3 donc je ne veux plus want to play je ne le ah si je le je l'ai non je l'avais non je le lèche je crois je crois que j'ai essayé de le donner et que je n'ai pas réussi la 7ème citadelle la suite du 7ème continent c'est mieux que le 7ème continent moi j'avais un problème avec le 7ème continent au niveau du système de cartes et je l'ai toujours dans le 7ème citadelle je ne suis pas ultra fan de la gestion du deck qui est qui n'est pas le truc le plus épique et le plus fun que je connaisse je trouve que les pouvoirs de cartes sont toujours un peu il faut vraiment beaucoup de chance pour tomber sur la bonne combinaison mais bon ça c'est moi mais je trouve que c'est un peu répétitif par contre tout l'univers tout ce qui est proposé comme histoire comme suivi de l'histoire et comme raison d'avancer ça c'est vraiment très nouveau c'est très neuf on est beaucoup moins dans un truc où on se dit que c'est juste un labyrinthe qu'on recommence et qui n'a pas vraiment de sens les uns avec les autres là il y a une vraie logique narrative très riche il y a un un cahier narratif d'ailleurs et il y a il y a un petit peu plus grande simplicité quand même dans le système des petites choses qui ont été mieux pensées notamment au niveau du craft qui était très très chiant dans le 7ème continent et des déplacements aussi que je trouve mieux gérés là donc le 7ème citadelle je vais lui mettre une note pas si mal je vais lui mettre 7 parce que j'ai un problème avec le le système ça a été une de mes plus grosses déceptions de 2023 ça me permet de parler un peu de ça aussi au passage parce que et encore j'ai mis 6 parce que c'est quand même innovant mais en fait c'est super linéaire c'est super linéaire c'est à dire qu'en gros il y a vraiment un pattern pour jouer chaque chaque catégorie sociale de population va avoir son pattern pour jouer on peut pas gagner autrement qu'en appliquant ce pattern et en allant au bout de la logique de Shike et en fait j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit oui mais en fait le jeu il repose surtout sur les lois et le blabla et donc c'est un jeu de comment ça s'appelle il m'a dit un jeu de négociation et là en fait pour moi ça marche pas pour deux raisons premièrement un jeu de négociation avec autant de règles et autant de matos et autant de bordels sur la table vraiment jouer à Chinatown qui maintenant s'appelle Waterfall Park il n'y a pas de règles c'est de la négo et c'est génial vraiment 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 moi j'aime pas la négociation et ensuite un jeu de négociation où tu vas tirer les lois dans ton sens mais tu vas t'accorder avec les enfin du coup ça devient anti-thème tu casses un peu le thème de jeu et ah non moi ça m'a pas plu ça m'a pas plu du tout c'est passé c'était une grande idée et un résultat que je trouve franchement un peu médiocre comme pas mal de jeux Kickstarter où en fait à son tour en plus j'ai pas l'impression d'avoir tant de choix donc soit de choix que ça j'ai les cartes j'applique ah ouais c'est je vais même descendre ma note à 4 je crois il paraît que Reigns est pas mal ouais merci Panama pour les 1000 beats merci beaucoup ça me fait extrêmement plaisir merci 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 ça c'est bien en fait ça a le même système que cet autre jeu Flip Town merci Rachou tu déchires dans le sens où en fait dans ce jeu aussi sont utilisées des cartes de poker pour en fait c'est un tirage à partir de cartes de poker pour savoir qu'est-ce qu'on va cocher et ça partage ça avec Flip Town y compris la main de poker à chaque manche ça ça partage ça avec Flip Town la comparaison s'arrête là après on va avoir quelque chose beaucoup plus de zone et de en fait quand on va choisir une action on va pouvoir tracer des traits et quand on va dans certains lieux on va pouvoir les valider récupérer et là on va récupérer de l'or etc donc on va faire des trajets en fait pour arriver à nos fins et j'avais trouvé ça vraiment pas mal du tout ce jeu Pax Pamir on y joue ça suffit les bêtises là c'est plus possible c'est tellement hors normes tu vas sûrement détester mais tant pis d'accord Rebentis emmène-le dans les corbières j'aime mieux celui-là sur gestion de la main de poker plus de contrôle je suis d'accord avec toi que pour la partie gestion de main de poker on est clairement au-dessus avec celui-ci et j'aime mieux visuellement l'autre j'aime mieux aussi le thème de l'autre l'idée de l'autre mais je crois qu'au niveau du gameplay celui-là est meilleur que Flipdown Pioneer Rails et je vais lui mettre un je pense que j'avais mis 7 à Flipdown 7 et demi à Flipdown là j'ai mis 8 c'est à peu près ce que voilà donc il y avait ma partie Pirates of Maracaibo j'ai le temps qu'une chose c'est d'y jouer j'ai hâte vraiment beaucoup trop hâte et ça mes petits potes déjà je vais mettre petite note et je vais mettre une petite partie donc c'était là je peux le mettre précisément c'était samedi dans le train c'est pratique ça alors je vous le dis ah merde je m'entends plus alors je vous le dis je pense que c'est c'est facilement des plus mauvais jeux que j'ai joué de toute ma vie ça n'a que l'air cool en fait vraiment écrire dungeon sur un jeu quand il n'y a rien d'épique et rien qui rappelle quoi que ce soit d'un donjon donc je vous je vous montre vous portez du visage qui est là vous allez lancer le décrayon vous avez un crayon comme ça qui est aussi un dé parce qu'en fait alors là ils ont mis un dé à côté mais en fait normalement c'est un c'est un crayon dé c'est à dire vous avez les chiffres sur le dé vous n'avez pas forcément besoin d'un vous avez les chiffres sur le crayon vous n'avez pas forcément besoin d'un dé bref mais vous pouvez lancer le dé ou quoi à votre tour si vous faites un chiffre impaire vous pouvez aller en ligne orthogonale si vous faites un chiffre non un chiffre pair vous pouvez aller en ligne orthogonale un chiffre impaire vous devez aller en diagonale et vous avancez du nombre de cases qui sont marquées mettons je fais 4 chiffre pair je vais avancer de 4 1 2 3 4 je passe sur ce coffre je relance le dé je récupère des pièces pour autant que le coffre que j'ai ouvert je relance le dé je fais 2 je fais 1 2 en ligne droite je récupère le coeur je relance le dé je fais 2 1 2 je relance le dé je fais 4 1 2 3 4 je relance le dé je fais 6 1 2 3 4 5 alors c'était 5 alors là tout s'est bien passé pour lui entre guillemets alors quand on passe là dessus c'est un monstre on perd des points de vie il n'y a pas de combat rien on perd des points de vie quand on passe sur un coeur on gagne des points de vie il n'y a pas de combat rien on gagne des points de vie quand on passe sur une pièce on gagne une pièce quand on passe sur une toile d'araignée on perd des pièces quand on arrive à une sortie on va éventuellement donc à chaque fois on note on gagne des points de vie on perd des points de vie on calcule quand on arrive à l'escalier on sort et on calcule ce qui nous reste comme point de vie et comme pièce éventuellement on va arriver à des paliers qui vont nous permettre d'acheter du matériel alors on se calme en matière de matériel potion qui rend 5 coeurs etc le petit problème c'est que là le tracé qu'on vous montre il est super il est super parce que comme de par hasard les chiffres sont bien tombés mais mettons que vous soyez alors dans la règle on vous dit vous allez tout droit sauf si vous rencontrez un mur vous pouvez changer de trajectoire mettons je fais 3 je fais 4 en partant de là je peux faire 1 2 j'arrive à un mur je peux tourner 3 4 ok donc je suis passée sur le 3 déjà on dit ah ben tiens on tourne quand même ensuite je fais 5 ah merde je suis obligée de partir en diagonale 1 donc je prends 2 coeurs super 3 4 et là je peux partir dans une autre direction puisque sinon c'est un mur on va dire 5 je prends la pièce puis là je refais 5 alors ça c'est un truc que je sais pas c'est si je peux prendre ici en diagonale ou si on considère qu'il y a un mur ils disent de préférence de pas partir dans l'autre sens je vais faire j'en sais rien moi spontanément je serais pas partie en diagonale mais on va dire que oui 1 2 ah merde je me prends le machin mais bon voilà 3 je tourne 4 5 et en fait dans une petite pièce comme celle-ci ça m'est arrivé un coup de faire 1 je peux pas bouger puis de faire à nouveau 2 par exemple puis de faire 1 2 puis de faire 1 3 puis de faire du coup 1 2 3 puis de faire 4 1 2 3 4 puis de faire 3 1 merde 2 3 et en fait vous vous retrouvez coincé dans cette putain de pièce voilà c'est à dire qu'en fait il peut vraiment y avoir des moments où vous tournez en rond et où le seul fun c'est de tirer enfin il y a 0 fun vous tirez un dé vous avancez il y a 0 réflexion et il y a un moment en fait vous êtes juste énervé parce que vous n'allez pas où vous voulez vous avez pas en fait vraiment je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait une règle on avait dit qu'on ferait plus dans les jeux c'est tirer un dé pour savoir de combien de cases on se déplace c'est le monopoli les gars et là encore que je trouve ça pire parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité on a l'impression que le mec il est bourré dans son donjon et et je vois pas l'intérêt c'est ultra chiant là c'est pour moi c'est la grosse 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 déception quoi et et ce qui est ouf c'est que c'est vendu comme un alors j'adore le visuel j'adorais le produit et il y aurait eu moyen de faire un truc un peu sympa mais là où je pense qu'il y a un problème c'est qu'en fait c'est tout généré automatiquement c'est des grilles générées aléatoirement et je pense qu'il y en a elles sont pas bien travaillées donc soit il y a un truc que j'ai vraiment pas compris dans la règle mais je l'ai relu mais je crois que même en ayant compris le truc dans la règle ça marche pas en fait c'est chiant je vais vous dire même si j'avais pas eu ce truc de se coincer dans une pièce et d'avancer c'est chiant c'est super chiant c'est absolument pas fun je fais 4 1,2,3,4 j'ai pris 2 pièces 1,2 je lance un dé et j'avance donc pour ceux qui pensent que j'aime encore tout ce à quoi je joue vraiment vraiment Paper Up Dungeon c'est une cata voilà c'est le néant total au niveau du plaisir d'Amiadès salut à peine j'arrive et ça bâche déjà des jeux merci pour ta franchise non j'en bâche pas tant que ça et ça faisait longtemps que j'en avais pas bâché un aussi fort mais vraiment non non et non ça c'est juste un concept ça c'est juste pour faire acheter parce que c'est mignon il y a un petit carrément le format il est super attirant le petit calepin le petit donjon on se dit putain je vais faire mon petit jeu acheter un Sudoku c'est mieux alors j'ai fait une connerie sur Well to Look je pense que j'y ai joué dans la moins bonne configuration j'y ai joué c'est marrant parce que c'est les ludopathiques je pense que j'étais à cet événement j'y ai joué à deux et je pense que c'est mieux à plus que deux en fait vous allez c'est un jeu de Bruno Fédouti dans lequel vous allez il y a plein de petites tuiles comme ça recouvertes en fait avec vos petits bateaux c'est les touristes c'est vos touristes et vous allez essayer de les emmener dans la zone de mer donc les zones bleues où il y a une chance que la baleine ou l'orque apparaissent et en fait la baleine elle va aller là où il y a le plus de poissons et l'orque là où il y en a le moins je crois et en fait on va savoir ça comment en fait il y a des tuiles comme ça les tuiles un peu plus claires sont des tuiles poissons et à votre tour vous allez avoir la possibilité d'aller regarder une de ces tuiles et de la laisser face cachée vous allez marquer ça avec vos petits bateaux et vous pourrez les reconsulter et en fait vous allez vous déplacer en fonction de ça pourquoi ? parce qu'une zone où vous risquez de voir la baleine c'est-à-dire une zone où il y a le plus de poissons c'est la zone à l'intersection des 4 tuiles qui forment la somme de la plus grande valeur de poissons j'ai trouvé je sais qu'il travaille sur un autre jeu qui s'appelle 6 suspects je crois qui va sortir en micro game qui repose un peu sur le même genre de principe et que j'ai trouvé bien meilleur celui-là j'aime bien l'idée de la déduction et d'aller jeter un oeil et que en fait on file des notre déplacement va donner des indices aux autres parce qu'on va se déplacer à chaque fois et donc on va aller vers les zones dont on pense que et on va scorer en fonction du nombre de gens mais ça marche pas complètement il y a un petit peu trop de bordel par rapport à ce que c'est j'ai pas trouvé ça mauvais du tout pas incroyable mais c'est quand même pas inintéressant je lui mets si c'est nul et Flavors je comprends pas parce que je trouve ça déjà j'aime pas du tout visuellement je trouve ça vraiment pas très beau mais ça après bon bah c'est une une question de goût mais j'aime pas trop la DA générale je pense pas que ça soit un problème d'illustratrice en l'occurrence c'est une illustratrice parce que je pense que le travail est bien fait mais je pense que moi cette esthétique couleur noire un peu chargée un peu un peu ça fait un peu baroque j'aime pas trop ensuite moi j'ai eu des problèmes avec la règle dans la mise en place ils ont oublié de dire qu'il fallait mélanger le paquet ce qui n'est pas grave parce que c'est un jeu très accessible et que en fait moi j'ai l'instinct de ce genre de jeu je sais que je dois mélanger des cartes en général avant de faire quoi que ce soit mais c'est pas précisé donc des non-joueurs ils prennent ça ils prennent la règle ils voient prenez une carte dans le paquet faites 3 tas ils vont pas mélanger et ça pour moi c'est une erreur d'édition et pareil le scoring la règle est ultra simple vous prenez une carte vous la posez et en fait après ce qui va faire la complexité du jeu vous allez soit la poser adjacente soit la poser sur une carte déjà existante de votre choix la partie s'arrête quand une des colonnes est finie et ensuite vous allez scorer et je trouve que le scoring il est alambiqué pour pas grand chose en fait vous allez d'abord devoir valider les cartes c'est à dire vérifier qu'elles sont scorables pour vérifier ça en fait il faut que vos 1 soit tout seul il faut que vos 2 soit par 2 il faut que vos 3 soit par 3 il faut que vos 4 soit par 4 2 par 2 voilà 1 1 tout seul 3 c'est collé donc là il aurait presque tout valable mais s'il avait eu par exemple ici un 4ème 3 toute la zone de 3 était éliminée c'est à dire que si vous avez des chiffres qui ne sont pas complétés il faut que pour que ça soit validé il faut que les 1 soient tout seul il faut que les 2 soient par 2 etc et une fois qu'on a fait ça on va scorer 1 pour chaque zone de plus de 5 cartes de la couleur genre là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais je trouve ça boring à l'infini c'est un petit puzzle mais il y a 0 0 interaction dans la salle et pour le coup je ne suis pas du genre à me focaliser dessus mais là aussi peu de bruit autour d'une table je ne comprends pas ah ouais mais moi je vous dis là je ne comprends pas l'engouement pour moi c'est vraiment pas bon et en plus je vous dis il y a des erreurs pour moi dans la règle il y a des choses qui ne sont pas ouf comme le fait d'oublier de dire de mélanger les cartes à la mise en place ou plus loin le scoring il est expliqué de façon tordue il commence par la fin puis il repart au début il y a des choses qui ne vont pas et je ne suis pas du tout convaincue boring est le bon mot bah oui oui c'est un bon puzzle mais c'est un exercice quoi c'est pas là je me retrouve dans la même famille que Skijo et pourtant j'aime bien Paul-Aurangeo il a fait il a fait Perfect Words que j'adore et je suis sûre qu'il a d'autres jeux qui seront super mais là moi je suis pas je suis pas du tout cliente de ça ouais si bon deux pommes trois pains c'est super deux pommes trois pains faut y jouer c'est super parce que c'est super con et contrairement à ce qu'on a vu juste avant là c'est beaucoup plus mignon que ça en a l'air visuellement c'est un petit côté bah c'est bizarre c'est entre eux mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ça fait un peu jeu coréen voilà et puis là en fait c'est simple le jeu là vous avez là vous avez une pomme pas de pain une pomme pas de pain là vous avez pas de pomme un pain et là vous avez une pomme deux pains vous suivez donc en fait à partir du moment où vous avez ces chiffres ça ça vaut pour une pomme et deux pains vous allez mettre les cartes devant vous alignées et à son tour un joueur doit calculer assez vite et énoncer le nombre de pommes et le nombre de pains qu'il y a sur la table petite vibe Takocha effectivement et c'est bien c'est con et c'est bien parce que c'est con c'est bien parce que c'est pas prétentieux du tout il y a des petites variantes hyper rigolotes c'est ultra charmant comme jeu avec une super idée ça a marché à Cannes ouf tout le monde se passait le mot tout le monde voulait jouer à deux pommes trois pains parce qu'on aurait tous voulu avoir l'idée et en fait l'exemple et ça je pense que c'est avec toutes les extensions moi j'ai fait une partie en mettant toutes les extensions et c'est hilarant parce que vous allez en fait ce que j'aime bien c'est que c'est crétin comme pas mal de jeux de ce genre ça va vous faire vous lever taper dans vos mains etc mais avec toujours de la réflexion c'est à dire que ce calcul mental c'est une gymnastique intellectuelle donc c'est pas de la passivité c'est pas c'est pas crétin pour être crétin c'est c'est un crétin malin voilà l'iscale le fameux crétin malin on pourrait en faire un top 10 je note ça c'est un excellent thème de top 10 le top 10 des crétins malins si tu existes etc pour que je le fasse et je voudrais faire à nouveau des top 10 sur la chaîne et je voudrais faire des top 10 fun et top 10 du crétin malin c'est très bien et je pense que Order Overlord j'y ai pas joué mais c'est le même genre de crétin malin oui les petits malins Flip Circus j'y ai joué également jeudi dernier de Julien Gérard chez Yellow ça j'ai été alors là je suis sur du moi j'aime pas moi j'aime pas mais la personne avec qui j'ai joué a adoré ce qui est en général très important comme signal parce que quand deux personnes n'ont pas du tout le même feeling autour d'une partie c'est que les deux personnes sont assez objectifs sur leurs sensations c'est pas c'est pas courant en fait de pas avoir le même ressenti lors d'une même partie j'ai joué qu'une partie de l'un que ça fait elle à deux on avait pas fini la partie tellement bon mais je me disais qu'à quatre ça devait être mieux pas tellement il était bon un tellement bon bof on s'arrête ouais c'est ça je vois très bien donc là c'est un principe avec des jetons ça va mélanger de la mémoire et du choix et en gros on doit réussir à faire apparaître il y a plein de figures de genre de visage sur les jetons et on doit réussir à les faire apparaître les trois côte à côte d'un même genre pour valider un genre de jeton et récupérer la tuile si j'arrive à avoir trois ici si j'arrive à avoir la magicienne je vais récupérer le jeton de la magicienne je vais valider et en fait à votre tour vous pouvez soit retourner un jeton soit déplacer un jeton soit activer le pouvoir d'un jeton etc et en faisant ça vous allez manipuler les jetons et vous essayez d'avoir les bonnes combinaisons et en fait moi j'ai pas aimé pourquoi ? parce que je n'ai pas une très bonne mémoire j'y arrive dans je me suis rendu compte qu'une des forces de trio c'est que j'arrive à aimer ce jeu de mémoire là parce que en mémoire à court terme on se souvient des cartes parce qu'on se souvient des gens et je me souviens de leur voix quand ils vont interagir avec moi ou de leur geste quand ils vont montrer la carte mais sur un plateau où plein de choses se ressemblent je vais pas avoir une très très bonne mémoire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire les gens participent à la mémoire donc donc moi là je suis pas très bonne là dessus et en plus il y a plein de pouvoirs qui sont différents en fonction des jetons et j'arrive plus à me souvenir qui fait quoi et ça pareil c'est une question de mémoire donc ça je pense qu'au bout d'un moment on finit par s'en souvenir mais il y a des pouvoirs qui sont proches du style lui on peut pas le retourner mais lui on peut le retourner mais qu'avec et donc c'est chiant parce qu'on se souvient pas très bien qui de quoi mais la personne avec qui j'ai joué elle a l'esprit peut-être plus ordonné que le mien et y arrivait très bien ce qui fait que moi j'ai perdu elle a gagné et elle a passé un bon moment donc ça je vous propose d'y jouer et de vous faire votre avis parce que moi je je suis ultra nul et je pense que pour certains ça sera dur c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas pour moi donc là c'est des notes plus difficiles à donner je vais donner 6 sur ce vous êtes 126 je vais vous dire à plus tard à demain même je vais aller profiter de ma soirée profiter de ma copine et 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 vous envoyer avant de partir chez Canard PC allez je les aime bien chez Canard PC hop et on se revoit demain avec Marie on va faire des petits jeux toute la journée et on fait un live le soir jeudi et on fait un live de prême fin d'après vendredi je vous fais des bisous je vous aime très fort c'était cool c'était une cool journée de live et c'était cool ça m'a fait du bien et j'espère que vous vous avez passé un bon moment et que ça vous a bien tenu compagnie dans vos journées de travail ciao ciao allez salut oh c'était Red dites donc pourquoi il n'y a plus de musique voilà là il y a de la musique bisous à tous et reposez vous bien et à restaurer la live par a pour c'est qu'il y a de la musique c'est